normalement diffusion est en direct, ça y est ça y est, oulala ça a fonctionné figure-toi ça a fonctionné alors bonsoir Philippe bonsoir Lisa, bonsoir c'est un grand plaisir, comment tu vas ? merci d'être venue, alors déjà après tous les couacs du démarrage merci d'avoir aidé vous le savez pas mais je suis en suit je transpire à gros coups on arrive toujours à s'en sortir on s'en sort toujours alors qu'est-ce que j'allais vous dire donc là on est en direct évidemment mais c'est pas ça, j'ai un trou de mémoire tout à coup j'ai un trou de mémoire tout à coup je m'appelle Philippe Ferrer c'est Philippe qui me crée des émotions ça y est ça fonctionne, parce que je voyais pas le compteur je trouvais ça bizarre c'est pas normal, bon alors mettez-vous en rang merci d'être là, je vais vous compter c'est la maîtresse d'école alors on a invité Philippe parce que comme vous le savez nos stress, merci merci Romain bonjour Lio, bonjour Romain bonjour ma petite Lucie enfin bon bref, ils sont tous là les amis d'ici ou d'ailleurs alors vous savez pourquoi on a invité Philippe j'espère que vous avez fait vos devoirs parce qu'on en parle quand même depuis la fin du mois de janvier déjà je voulais te dire et tu le sais pas Philippe mais eux ils le savent parce que je l'aurais dit en secret tu fais partie d'une synchronicité parce que souviens-toi quand on a fixé la date de l'interview tu m'as dit oui tout de suite et puis oh non on s'était trompé dans les dates il y avait eu un petit café de date, un truc bizarre et comme on va parler quand même beaucoup de synchronicité et ben figure-toi que c'est l'anniversaire de mon dernier fils ce week-end oh ben joyeux anniversaire ça tombe super bien je te dirais pas l'âge qu'il a parce que à chaque fois la maman vieillit d'une année aussi tu sais c'est des jours qui sont très importants ça fait rien c'est la vie voilà mon petit poisson alors tu le savais pas et en plus j'ai fait exprès de pas te le dire parce que je savais j'étais sûre connaissant ton empathie que ça te mettrait mal à l'aise et que t'allais me dire oh non t'as qu'à rester avec ton fils et tout et tout j'ai de suite la pensée qui m'est venue la pauvre faudrait qu'elle le fête avec son fils quand même non mais il est là t'inquiète pas mais la vie est faite de choix et de synchronicité et si ça devait être aujourd'hui et ben c'est que c'était aujourd'hui et rappelle-toi il n'y avait pas un seul autre moyen de te caser ah ben là c'était alors en plus la semaine prochaine c'était impossible enfin là pendant 3-4 semaines c'est impossible de trouver une heure et dans la semaine non plus parce que j'ai vu que tu as été interviewé tu as fait tes propres interviews alors Philippe Ferrer il a une chaîne YouTube qui s'appelle et ben devinez vous ne devinerez jamais on ne vous demande pas d'y croire alors je trouve que le nom est génial comment t'es-il venu ? alors le nom est venu ceux qui ont lu le livre ils ont pu voir qu'après 2014 je me suis beaucoup intéressé à la spiritualité et je traînais beaucoup sur les chaînes comme la tienne comme la mienne et il est arrivé alors je ne sais pas qui c'est qui a dit ça à un moment mais c'était une phrase dans une conversation qui disait mais attendez on ne vous demande pas d'y croire de toute façon et puis moi ça fait tilt ding tu vois comme un petit zoom qui se fait une lumière et on ne vous demande pas d'y croire ça m'est resté et quand j'ai décidé de faire ma chaîne ça m'est remonté c'est remonté à la surface on ne vous demande pas d'y croire et j'ai trouvé ça génial et il y a beaucoup de monde qui m'a dit mais non on n'appelle pas on ne vous demande pas d'y croire c'est négatif il y a quelque chose de négatif et ben non j'ai maintenu le truc et puis ben voilà on ne vous demande pas d'y croire c'est devenu mon petit bébé moi je trouve ça hyper génial ça fait comme une protection tu vois parce que pour en avoir parlé avec toi quand tu m'avais invité sur ta chaîne tu m'avais dit mais de toute façon on s'en fout on ne leur demande pas d'y croire et je trouve que c'est génial tu m'avais répondu ça mais c'est vrai il n'a pas tort plutôt que d'appeler une chaîne Philippe Ferrer ou tout ce que j'ai en fait tu ne nous demandes pas d'y croire tu présentes des invités chacun se fait son avis voilà on ne te demande pas d'y croire et en plus tu m'as dit que tu n'étais pas journaliste mais tu as quand même été chroniqueur oui encore une synchronicité à partir de 2014 juste un petit peu avant le décès de ma femme eh bien on m'embauche comme chroniqueur musique sur France 3 mais chroniqueur musique parce que mon passé c'était un passé de musicien et musicien et donc chroniqueur musique j'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'en 2018 pratiquement ouais 2018 et quand l'émission s'est arrêtée eh bien moi je voulais continuer dans les médias à faire quelque chose et j'avais même proposé à France 3 une émission de musique qui a été acceptée pour vous dire j'avais 45 000 euros pour faire plein d'épisodes c'était sur la musique ça s'appelait Playlist et j'interviewais des personnalités et je leur demandais un petit peu de nous parler de leur goût musicau mais seulement j'intercalais des petits des clips vidéo de Youtube c'était des petites émissions de 5 minutes et j'avais interviewé le maire d'Ajaccio enfin des politiques des femmes plein plein de monde comme ça et ça avait été accepté par France 3 ça avait même été accepté par W9 donc imagine c'était une carrière qui commençait pour moi et ben non ça s'est arrêté au dernier moment une semaine avant le commencement des tournages en réel parce que j'avais fait que des pilotes pour me dire que ça coûtait trop cher en droit d'auteur et c'était impossible de faire cette émission et c'est pour ça que je me suis dit bon allez j'avais cette idée en tête de faire une chaîne sur la spiritualité ben je me lance là-dedans et je m'amuse c'était pour m'amuser c'était pas du tout pour faire de l'argent ou autre chose c'était plus une façon égoïste d'avoir des médiums à la maison d'avoir des thérapeutes etc voilà c'était pour m'amuser mais t'étais intéressée déjà parce que on vient pas comme ça d'un seul coup bon t'as connu un drame terrible on va en parler après on va montrer ton livre mais ça je pense que ça faisait partie de tes centres d'intérêt qui était Philippe Enfant jeune tu t'intéressais quand même alors moi Philippe Enfant j'étais quelqu'un d'hyperactif très rêveur très très rêveur et j'en parle dans mon livre sans spoiler je vais le dire quand même je me souviens de ma première réflexion un petit peu spirituelle quand j'avais trois ans et je l'ai gardé cette réflexion d'année en année et la réflexion c'était c'est bizarre j'arrive pas à voir à voir bien j'ai l'impression d'avoir comme un voile de voir trouble et de ne pas avoir une vision comme normalement je devrais avoir vivement tu parles de la vie ouais mais vivement que je sois adulte pour pouvoir voir bien pour pouvoir voir avoir une vue claire sur tout sur les objets sur tout et c'était très bizarre et d'année en année je me la suis faite cette réflexion mais c'est toujours pareil j'ai toujours pareil j'ai l'impression d'avoir des œillères j'ai toujours je vois là qu'est-ce que c'est qui se passe après j'ai commencé à lire je ne m'intéressais pas vraiment tu ressentais déconnecté de l'être vraiment comme si j'avais vécu quelque chose où je pouvais voir d'une façon très distincte et très claire toutes les choses et dans mon incarnation c'est maintenant que je le vois après coup il me manque quelque chose j'ai l'impression d'avoir mon cerveau qui me filtrait toutes les informations et mes story reflections je l'ai eues d'année en année donc ça a commencé à 3 ans 5 ans 6 ans 10 ans jusqu'à 18 ans et à un moment j'ai commencé à prendre un livre sur le bouddhisme je crois que c'était et puis et puis qui parle d'éveil qui parle de voile et là ça fait écho en moi donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose de vrai mais je n'étais pas à fond dedans du tout pareil j'avais lu le livre de Raymond Moody La vie après la vie mais je l'avais lu voilà parce qu'il traînait chez mon père c'était un best-seller on a le même âge donc c'était complètement et donc j'avais lu ce truc ça m'avait quand même impressionné chez mon père il traînait aussi des livres sur l'ufologie les livres de Jean-Claude Bourré c'était des des témoignages des témoignages de témoins témoins qui ont une personne et puis des extra-pérestres Jean-Claude Bourré beaucoup voilà mais c'est ça donc je voilà c'était ça mais moi j'étais un grand lecteur lecteur de BD j'en lis toujours autant quel genre de BD ? oh là là de tout enfin fan de Tintin Astérix Gaston Lagaffe Gaston Lagaffe évidemment après Fluit Glacial Rubrique à Braque enfin toutes les voilà je lis énormément de BD moins maintenant parce que je lis énormément de livres évidemment parce que genre tu les trouvais où ces livres à la bibliothèque ou tu les achetais comment tu faisais ? les deux les deux dès qu'il y avait un cadeau à me faire de toute façon on m'offrait une BD c'était ça jusqu'à jusqu'à 18 ans c'était ça mes cadeaux quoi c'était des BD tout le monde savait que j'adorais les BD et la musique on m'offrait soit des CD des vinyles ou des BD voilà et t'as étudié la musique du coup t'es musicien quand même c'est ton métier c'était mon métier maintenant je fais les musiques de ma chaîne toutes les musiques qu'on trouve sur ma chaîne c'est moi qui les fais tous les génériques c'est moi qui les fais sauf le générique de ma chaîne à part la musique la musique c'est moi mais le générique la conception du générique c'est mon cousin Jean-Antoine qui travaille vraiment qui fait des dessins animés et tu en crées aussi pour d'autres personnes ou pas ? j'ai créé des génériques pour France 3 j'ai créé oui je crée maintenant j'ai plus le temps de créer je vais créer la musique du documentaire qu'on a fait sur la Bretagne et tous les documentaires à venir oui j'ai vu que tu avais invité Yann Crépin c'est un invité à moi aussi oui on a les mêmes fréquentations on s'est vu il n'y a pas longtemps au téléphone d'ailleurs oui je sais que tu vas aller là-bas bientôt alors tu es hyper active finalement tu es balance je suis balance mais alors tu m'as battu à plat de couture je ne peux pas avoir des journées aussi remplies que l'étienne mais en fait tu vis à 300% depuis que tu as vécu cet événement dramatique de la séparation avec ta compagne donc le livre il est là ce livre c'est bien marqué que c'est un précis de spiritualité alors moi dans la tête les mots clés que j'avais donc quand j'ai reçu le livre en plus je ne savais pas qu'il n'était pas sorti moi le 1er février il devait sortir 5 janvier il devait sortir le 25 janvier mais il est sorti le 1er février et c'est une synchronicité ça évidemment et le 1er février c'était les 4 ans de ma chaîne incroyable et aujourd'hui l'anniversaire de mon fils et pour te dire aussi j'ai eu 1000 abonnés le 15 octobre 2019 1000 1000 vraiment pile 1000 le jour de mon anniversaire et c'est mon fils qui me l'a fait remarquer c'est fou c'est fou comme quoi il s'amuse à jouer avec les dates quand même là-haut oui oui ah bah oui oui alors on va en parler justement donc ce livre tu l'as écrit avec Laurent Jacques j'ai réussi à retenir le prénom je l'ai répété 500 fois toute la semaine parce que moi et les prénoms ça ne va pas du tout je mélange tout le monde ah tu es comme Laurent Jacques d'ailleurs ah oui c'est terrible ah lui c'est l'enfer les prénoms c'est terrible le pauvre Enal Roussel s'est appelé Michel Roussel oh mon dieu Jean-Jacques Roussel je devais être derrière à chaque fois pour regarder les prénoms parce que tout le monde changeait de prénoms c'est dingue alors tu arrives avec ce bouquin Un cheveu sur la soupe alors moi je découvre ça parce que j'étais dans mes amis Facebook je dis qu'est-ce que c'est que ce truc oh j'ai sauté dessus du coup je me suis précipité pour le dire à tout le monde sauf que chute le livre n'est pas sorti on ne va pas raconter l'histoire avant ça je fais des gaffes la perte dans l'espace-temps donc c'est marqué que c'est imprécis de spiritualité mais alors là quand même entre c'est le grand écart entre vous deux vous avez des personnalités complètement différentes parce que Laurent Jacques est quand même un ancien chercheur au CNRS mais c'est quoi cette rencontre qu'est-ce que tu nous as fait la rencontre c'est j'ai l'impression aussi que c'était une rencontre dictée par l'univers une rencontre qu'on nous a imposé c'était Cyril en fait la personne à qui je on peut l'avoir dans mon émission aussi que je fais qui s'appelle merci on vous écoute on est trois il y a Laurent Jacques il y a moi et il y a Cyril c'est quelqu'un qui s'occupe ah je l'ai vu tu as trois rubriques sur ta chaîne tu as les directs merci on vous écoute et t'en as une autre et l'autre je ne sais plus comment ça s'appelle et vous vous y croyez et vous vous y croyez ça c'est des gens que tu interroges comme ça oui oui c'est des gens qui ont quelque chose à dire souvent c'est des gens qui sont un peu médiatisés dans leur domaine et qui racontent une petite expérience voilà qu'ils ont vécu alors on revient à Cyril du coup c'est le monsieur qui est assis à côté donc Cyril c'est quelqu'un qui tout au long à partir du moment où je suis arrivé en Corse je l'ai rencontré à Bastia on avait 18 ans tous les deux on s'est rencontrés dans le milieu de la musique quand j'ai commencé à mon premier groupe qui s'appelait Tapage Nocturne c'était un groupe de plus punk musique c'est lui qui travaillait à la radio c'est lui qui m'a invité le premier enfin on a vécu une amitié comme ça et on a croisé nos chemins quand j'ai fait le premier pilote de l'émission évidemment c'était lui qui m'accueillait aussi pour placer les caméras tout ça c'était le premier pilote parce qu'après il y a eu un deuxième pilote mais là il était chez moi mais enfin il est arrivé et c'est ce Cyril qui m'a présenté Laurent Jacques c'était en 2021 c'était en paillotte on était sur la plage tiens je te présente Laurent Jacques on va peut-être faire un reportage un documentaire sur les expériences de mort imminente Laurent Jacques voulait en faire un reportage mais pour prouver que ça n'existait pas que c'était c'était quelque chose qui venait du cerveau complètement que c'était des hallucinations en fait lui c'était ça son cheval de bataille il voulait il voulait interroger des neurosciences des neuros comment on appelle ça les médecins qui s'occupent du cerveau enfin bref des neuropsychiatres etc il voulait vraiment utiliser tous ces témoignages très carré c'était très carré et on s'est à discuter comme ça il y a vraiment une vraie amitié qui s'est créée et puis c'est quand même c'est un bon vivant Laurent Jacques moi aussi on aime bien sortir on aime bien les amis on aime bien boire des coups Laurent Jacques tu sais à qui il me fait penser bon je vais est-ce que vous avez vu Very Bad Trip non pas moi tu n'as pas vu Very Bad Trip non Very Bad Trip il y en a un c'est un dentiste un docteur il est quand on voit il est super propre sur lui les petites lunettes mais quand quand il fait une sortie ou quand il doit faire la fête ils font vraiment la fête genre dans Very Bad Trip il finit avec un tatouage sur la joue il s'arrache une dent enfin bref tu vois évidemment c'est pas ce point là mais Laurent Jacques c'est quelqu'un de qui a un énorme côté vivant 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 on devrait il est très matérialiste au départ c'est un scientifique un scientifique on a eu des grosses grosses discussions et puis à un moment je vais pardon je suis un peu malade à un moment je l'ai invité à une séance de Ouija je sais qu'il y en a qui vont dire oh là là attention alors il y avait Dominique Vallée il y avait toutes les protections possibles et inimaginables il y avait Valérie Vianna Cherinsky on était on était une dizaine et il y avait Laurent Jacques et ce qui était rigolo c'est que quand on fait tourner les verres évidemment ça allait à ça à l'heure évidemment à un moment le verre il dit il y a quelqu'un il y a quelqu'un que je ne veux pas parce qu'il est un observateur il n'y croit pas en gros c'était ça et lui ça se dirige vers Laurent Jacques hop Laurent Jacques il s'est fait virer il était obligé de sortir de la pièce oui il était obligé de sortir du cercle qu'on avait fait vous avez continué quand même oui oui on a continué on a eu beaucoup d'informations vous avez eu quoi comme ressenti comment vous avez eu c'était des ressentis plutôt c'était des ressentis non c'était bienveillant c'était vraiment très très bienveillant d'accord tout était très bienveillant mais il fallait sortir Laurent Jacques voilà mais c'était une première approche et lui il était stupéfait de voir ce verre qui bougeait à 100 à l'heure tac tac dans tous les sens ah oui alors là il était waouh et plus ça allait et plus Laurent Jacques commençait à m'emprunter des bouquins des livres parce que moi j'ai une bibliothèque elle est énorme il y a plein plein de livres les éditeurs me voient beaucoup beaucoup de livres et Laurent Jacques il commençait à se passionner il me posait des questions et puis au fur et à mesure que notre amitié grandissait moi je lui ai demandé je lui ai dit tu sais j'ai une histoire je suis sûr qu'elle peut aider beaucoup de gens j'ai vécu le deuil je m'en suis sorti je suis sûr que ça peut intéresser et lui il était en train d'écrire un livre un roman donc et je lui ai dit est-ce que je te dirais de le rédiger et bien il m'a dit non tu te sentais pas non je me sentais pas capable de le faire c'est trop le bordel dans ma tête c'est trop je sais ouais ouais je sais pas pourtant tu écris des musiques et tu vois oui ça n'a rien à voir c'est vraiment un vrai métier d'être écrivain d'être auteur là j'ai cette humidité là je sais que Laurent Jacques c'est un vrai auteur tu verras c'est pas peut-être je te le dis de toute façon on l'a écrit quand même j'ai quand même écrit avec lui c'était mais mais tout ce qui était de mettre de l'ordre dans mon cerveau rédigé là c'est le premier c'est normal c'était important pour toi il y avait aussi une part de est-ce qu'il y avait une part d'ego un peu quand même alors oui mais non un petit peu non et non je vais pas dire qu'il y a de l'ego évidemment mais c'était je alors au départ c'était vraiment une transmission que je voulais faire par rapport à mon histoire un exutoire ouais un exutoire et une psychanalyse aussi pour moi parce que je suis remonté loin et je suis remonté à des moments qui sont tragiques et de remonter j'ai remonté un peu le fil de ma vie pour voir que ça m'a amené à faire ce que je fais maintenant et de voir que le chemin j'avais l'impression qu'il était balisé comme si bah quelque chose qui est génial qui va marcher bah non crac on t'empêche de faire ça on te met à l'ailleurs parce que si j'avais je prends un petit exemple comme ça si j'avais signé enfin j'avais signé si mon disque était sorti quand j'avais signé 5 albums chez Warner c'était une des plus grosses signatures de musique avec mon groupe chez Warner probablement je ne serais pas là et que tu es revenu les poches vides complètement et déprimé parce que ça ça fait partie du début du livre bah oui imagine t'as un rêve t'as un rêve de la musique ma femme ma femme elle a été comme ça parce qu'elle m'a dit bah écoute ça fait rien continue continue la musique je prends tout en charge mais ça doit être dur parce que on a vécu sur un salaire pendant ma femme elle était c'était ton pilier c'était ton ancrage il n'y a rien à dire là dessus t'es un enfant terrible en fait en tant que mari je pense allez allez oui oui j'étais en fait j'étais peut-être un peu égoïste je voulais vraiment c'était une passion tu sais quand t'as une passion t'as envie d'aller au bout et signer chez Warner avoir une carrière qui se dessine c'était l'accomplissement et un mois avant la sortie de l'album bah le ça veut dire beaucoup de scènes beaucoup de scènes beaucoup de déplacements oui on est parti on a fait des zéniths on a fait on a joué au dôme à Marseille on a joué partout mais le disque n'était pas sorti et un mois avant la sortie du disque il y a un changement de direction chez WEA Warner et donc il y a toutes les personnes tous les groupes qui avaient signé chez Warner se font virer avec un peu d'argent bien sûr ce qui m'a permis aussi de revivre quand même pendant un petit moment le rêve est brisé et le rêve était complètement brisé d'ailleurs il y en a un dans le groupe qui n'a pas qui a craqué complètement qui a fait une dépression pendant 2-3 ans donc tu vois c'était très 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 dur mais si j'avais signé chez Warner 5 albums ce contrat qu'on avait et ben non je serais pas là on sait pas on sait pas oui mais tu étais qu'ascadé vraiment oui parce que ma carrière de musicien je l'aurais poursuivi un album c'est tous les 2-3 ans donc imagine 5 albums c'était un très très gros contrat ça veut dire qu'elle t'aurait suivi ou comment vous auriez vécu finalement ah ben oui là aucun problème ma femme m'aurait suivi ça c'est sûr elle t'aurait suivi avec le bébé avec le oui oui aucun problème vous vous sépariez pas du coup vous étiez un couple très uni oui très uni mais très libre très libre au niveau on se faisait confiance complètement elle faisait si elle avait une passion ben évidemment je l'aurais laissé faire et je l'aurais appuyé c'était quoi sa passion justement elle avait pas vraiment de passion elle lisait beaucoup c'était toi sa passion ben voilà c'est ça elle lisait beaucoup elle lisait beaucoup de beaucoup c'était quelqu'un qui lisait vraiment beaucoup et puis elle avait beaucoup d'amis elle avait une vie sociale intense active ouais on recevait beaucoup de personnes à la maison c'était c'était comme encore c'est en Bretagne c'est très très convivial je trouve que c'est similaire quand même mais alors du coup elle s'appelait comment Marie-Paul elle s'appelait Marie-Paul et tu as un petit garçon qui s'appelle Lysand il va te dépasser bientôt ah oh là oui non pas longtemps alors ce petit garçon il s'appelle Lysand on l'a adopté quand il avait 3 mois alors il avait quel âge quand sa maman Thérèse était partie et ben il avait 3 ans il avait 3 ans et voilà mais pendant 3 ans ouais donc à partir de 2 ans et quelques mois la maman enfin Marie-Paul commençait à être malade donc c'était compliqué déjà à 2 ans 2 ans et demi donc voilà il y a eu 8 mois avant que la maladie aille au bout et la fasse partir de l'autre côté donc voilà pendant à partir de 2 ans et 3 mois ben c'était moi sa famille quoi voilà alors ce petit garçon du coup tu sais quand j'ai lu le début du livre on le sait maintenant voilà t'as eu des interviews moi j'en ai parlé dans mes vidéos on ressent vraiment on ressent vraiment cette charge affective et ce Philippe tout nu et moi je poussais des oh mon dieu oh mon dieu tu vois j'étais en train de lire le livre c'était un dimanche oh c'est pas possible oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu tu vois on a envie de te prendre dans les bras de faire quelque chose j'imagine que c'est ce que ton entourage a fait à ce moment là ouais j'ai eu j'étais très entouré moi j'ai beaucoup d'amis aussi beaucoup de personnes tu avais encore ta maman non ma maman était morte 8 mois avant 8 mois avant ça fait double double oui oui j'accusais le coup encore ma maman parce que du coup t'as pas les bras de ta maman t'as pas les bras de ta maman donc ton père est passé par là et tu passes par là aussi c'est ça bon voilà c'est exactement c'est ça et bon en plus avec la charge d'un petit garçon de 3 ans 3 mois après il y a mon chien qui meurt aussi oui t'as perdu 3 êtres très chers alors je sais c'était une chienne une chienne oui Roxane que j'embrasse donc 3 fois le féminin tu te rends compte 3 fois le féminin coup sur coup et est-ce que tu as eu un vide à ce vide non j'ai pas eu le temps qu'est-ce que t'as fait du coup en fait en fait quand quand elle est décédée oui je sais et ça je l'ai vécu vraiment profondément on a un choix on voit on le choix on le matérialise on a un chemin soit on prend à droite soit on prend à gauche soit on prend à gauche un chemin où ben on va se laisser aller se faire se faire cajoler se faire plaindre et puis se reposer se reposer sur les gens soit on prend l'autre chemin à droite et ben on se dit ben non allez faut aller de l'avant on change tout on fait pas de mausolée il n'y aura pas de il n'y a plus je veux plus je prends ma vie en main de A à Z voilà je veux être voilà je veux plus y penser ma vie elle commence maintenant elle recommence maintenant ces deux chemins je les ai sentis il n'y a aucun jugement sur l'un ou sur l'autre des chemins c'est vraiment j'aurais pu très bien partir à gauche ou partir à droite on m'aurait dit ce qui s'est passé il y a 6 mois avant j'aurais dit que j'aurais pris le chemin à gauche et ben non j'ai pris le chemin à droite et du jour au lendemain j'ai voulu tout changer chez moi tout de A à Z même ma façon de dormir je dormais du côté droit je dors du côté gauche je tout tout tu t'es réapproprié ta vie tu t'es réapproprié tous les lieux tout tous les lieux j'ai repeint mon appartement et pour toi ça se passe matériellement d'abord ouais matériellement je faisais venir des gens aussi qui venaient m'aider faire des travaux chez moi j'avais pas beaucoup d'argent donc voilà c'était j'ai retransformé ma maison et je me la suis réappropriée complètement et ça ça m'a fait un bien mais on imagine même pas quand j'ai fait ça quand j'ai commencé à faire ça là tout est venu parce qu'on s'en rend pas compte une semaine une semaine après le décès de la femme une semaine ah ouais non non j'ai pas voulu voilà j'ai entamé il y avait une force quelque chose il y avait quelqu'un une espèce de folie en fait mon père me disait mais qu'est-ce que tu fais mais tu peux pas faire tout en même temps ma maison c'était devenu un chantier tu la fais comment lui du coup mon père il est venu m'aider à droite non mais quand il a été veuf lui en premier ah mon père alors mon père si c'est pas indiscret non non il n'y a pas de non mon père il a vécu très mal pendant pendant un an on va dire ah oui et lui aussi il a été très bien accompagné et il a été aidé et il a trouvé une alors ce qui était marrant c'est que mon père il est avec une compagne maintenant et cette compagne c'était c'était ma tante par alliance qui était la meilleure amie de ma mère et ma mère quand elle allait décéder elle lui a dit à ma tante occupe-toi de mon mari voilà si je veux que et en fait ça devait pas se faire mais ça s'est fait voilà c'était et là ils m'ont paierait toujours avec elle tu vois et ça il a quand même mis un an un an oui il a quand même mis un an mais un an c'est pas grand chose quand même pour pour changer de vie tu vois c'est toi t'as mis une semaine une semaine moi je me suis pas remis avec quelqu'un non ça te regarde si tu le dis trop fort ce soir tant pis pour toi après je répondais rien donc tu t'es matériellement réapproprié complètement la vie complètement matériellement d'abord ouais matériellement d'abord et en faisant ça j'ai eu énormément de personnes qui sont venues à moi énormément de personnes qui sont venues à moi dans la spiritualité ça a commencé le jour de l'enterrement comme j'en parle tapis rouge ça se fait tout seul tapis rouge tout seul comme si on me mettait sur une voie mais t'avais quand même la charge de ton petit garçon avec des horaires imposés oui mais imagine que le jour de l'enterrement déjà il se passe je rencontre une médium une amie oui alors c'est le jour de l'enterrement ou c'est dans un super marché parce que t'as eu plusieurs fois des messages le jour de l'enterrement oui donc là c'était au pas au funérarium enfin au donc à l'endroit où est entreposé le cercueil à la mise en bière voilà exactement quelqu'un est venu me voir une dame elle est venue me voir et m'a dit tu me connais pas je suis la compagne d'un ami d'un ami très proche mais moi je suis médium et j'ai vu ta femme partir dans la lumière très très vite très énervée elle me parle de libellule je ne comprends pas trop voilà mais c'était le jour donc j'ai pas trop imagine le truc je fais ouais ça m'a rassuré évidemment mais bon t'es le jour de l'enterrement t'avais pas la tête pas du tout autant elle m'a dit d'autres choses mais je ne m'en souviens plus c'est le brouillard voilà c'était un peu le brouillard mais elle m'a dit ça le jour enfin le moment de la messe ou le cercueil et donc devant le curé et nous sommes tous autour du cercueil à écouter le discours du curé j'étais à côté de ma cousine Marie-Ange qui plus tard aussi fera de l'écriture automatique elle n'était pas du tout là-dedans elle aussi le micro du curé il commence à avoir des interférences mais pas des interférences comme un câble qui ne marche pas parce que j'ai l'habitude ça les câbles qui déconnent c'est pas ça là c'était comme une radio qui passait qui se mettait qui voulait prendre le dessus sur la voix du curé une fréquence comme une fréquence c'était trop bizarre on s'est regardé avec ma cousine Marie-Ange qui s'appelle Marie-Ange aussi et puis son nom de famille c'est Angélie aussi oh là 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 Marie-Ange Angélie et on se regarde et puis on s'est dit on a souri même si c'était un jour le jour le plus triste de ma vie et on s'est regardé et on a ri on a dit ça c'est un signe de Marie-Paul alors que j'étais pas dedans et en une journée voilà le premier jour c'était ça tu as eu envie de savoir ben oui après je fais mes travaux chez moi je fais venir un ami aussi un ami que je connais depuis 20 ans qui me dit tu sais Philippe la mort c'est rien j'en ai jamais parlé à personne ça s'appelle des feedbacks t'as reçu des informations ça parcède partout à travers des personnes incarnées c'est ça c'est des feedbacks et il me dit qu'il a fait une expérience de mort imminente qu'il a fait qu'il est tombé de vélo qu'il a fait qu'il est parti je sais pas mais il était au dessus de lui et lui il était tellement bien là-haut et puis on lui a dit non mais attends t'il y a 14 ans ou 15 ans tu retournes vite tant pis pour la douleur et lui il dit non non je veux rester là je suis trop bien ben non 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 il est retourné évidemment il a eu de la douleur il avait la poitrine un peu écrasée enfin il avait rien il avait 14 ans mais voilà il a fait une expérience de mort imminente après c'est pareil je fais mes chroniques musicales à France 3 mais avec qui je travaille avec Vanina Chirinsky qui elle fait les chroniques d'art tu vois tout se mélange et puis là on devient amis évidemment donc elle me raconte un petit peu toutes ces expériences et oui c'est et il y en a eu d'autres et puis quand t'as commencé ma chaîne encore des synchronicités en fait j'étais tellement même si j'y croyais j'ai un côté sceptique un côté je ne mais avant tout ça t'as essayé de communiquer avec elle ben oui tu as fait de l'écriture automatique ben oui ben oui bien sûr pourquoi tu n'y arrives pas mais c'est bon j'en sais rien parce qu'il faut que je fasse ma chaîne si je faisais ma chaîne si je faisais pas si je savais faire l'écriture automatique l'écriture automatique et ben peut-être que je n'aurais aucun doute si j'étais médium si je voyais les défunts et ben non justement 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 avec tout ce parcours que tu as t'as quand même développé quelque chose c'est de l'intuition moi j'en suis à l'intuition j'en suis aux aux synchronicités les synchronicités moi c'est pas la plume qui va descendre et qui va voilà c'est pas ça c'est des synchronicités de fou oui c'est des feedbacks c'est ce que je viens de te dire c'est l'information qui te frappe qui sort de quelque part et tu fais wow alors on va parler d'un truc rigolo tu vas voir parce que tu dis que t'as pas développé de compétences mais moi dans le bouquin je suis tombée sur un passage du chien ah oui ah oui alors ça c'était il y a ma communauté que tu vas nous le raconter ben je vous la raconte et tu ne l'expliques pas par contre tu ne sais pas l'expliquer alors tu étais avec des amis alors là j'avais j'avais 20 ans ou 25 ans voilà entre 20 et 25 ans c'était la musique mon principal intérêt et mes amis étaient en train de prendre leur petit déjeuner dans mon petit jardin j'ai un tout petit jardin mais vraiment tout petit mais voilà ils étaient en train de prendre le petit déjeuner et moi je dormais donc ma chambre elle est à peu près elle est à 20 mètres ou 25 mètres je ferme la porte je dormais on avait fait une soirée un petit peu on va dire entre guillemets arrosée donc moi j'étais vraiment je dormais et mes amis étaient en train de prendre leur petit déjeuner tous il y avait ma femme il y avait tout le monde qui était là et puis je me puis je fais un songe ou un rêve je ne sais pas je me vois à ras-le-sol je me vois avancer vers vers la porte qui mène à ce petit jardin je me vois regarder mes amis en train de déjeuner je me vois en train d'avancer devant le petit escalier qui va descendre dans ce petit jardin et je me vois louper la première marche et descendre sur le ventre comme ça et je me vois en me retrouvant en bas et je me dis ah ça va j'ai pas mal ouf ça va c'est bizarre et puis je me relever et puis repartir enfin moi une demi-heure après je me lève j'étais un peu perturbé par ce rêve parce qu'il me semblait tellement réel c'était bizarre et je vais voir mes amis qui étaient encore dans le jardin je leur dis vous savez pas le rêve que j'ai fait j'ai fait un rêve de fou mais alors ça me semblait tellement réel j'étais devant l'escalier je descends voilà je leur explique le rêve puis ils me regardent tous comme ça mais c'est exactement ce qui est arrivé à ton chien il y a une demi-heure voilà donc j'ai fait alors à l'époque j'étais pas du tout dedans j'y croyais mais je m'y intéressais un peu mais sans plus c'était dans ta vie terrestre ouais ouais c'était la musique voilà complètement voilà mais quand même tu l'as raconté dans les souvenirs et je m'en suis tout ce que je raconte un petit peu dans le livre alors tout est vrai il n'y a rien qu'il faut alors maintenant que tu as tout ce savoir qu'est-ce que tu penses de cette histoire qu'est-ce que tu penses et bien je pense que j'ai fait une 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 sortie de corps une sortie astrale alors pas astrale parce que je suis resté dans ma dimension et je j'étais sur l'énergie du chien et j'étais sur l'énergie du chien j'étais dans la tête du chien tu as retrouvé ça dans le livre de Catherine Roumanoff rappelle-toi dans le bureau des âmes le coup du chat ah oui mais tu as raison tu as raison où elle est dans le coma ouais 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 et elle s'accroche à l'énergie du chat et bien moi tu vois j'ai fait la similitude et j'ai éclaté de rire hier j'ai dit je veux qu'il n'en parle parce qu'il va nous dire qu'il n'a rien fait qu'il ne s'est rien fait qu'il n'a rien développé donc tu vois bien que déjà il y avait quand même quelques jours alors un truc que je suis certain c'est que je suis très très entouré même alors je vais raconter quelque chose aussi qui n'est pas dans le livre qui n'est pas dans le livre parce que bon il y a tellement il y a tellement d'anecdotes oui il y en a beaucoup on va leur laisser oui mais il n'y a pas très longtemps je vais t'en raconter deux 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 qui me sont arrivés qui ne sont pas dans le livre il y en a plein plein dans le livre mais il y a voilà la première c'est que j'étais en soirée il n'y a pas si longtemps que ça avec des amis et puis on buvait une petite bière tranquille et et puis il y a quelqu'un qui arrive que je n'avais pas du tout envie de voir je ne suis pas quelqu'un de voilà mais je me dis non toi je n'ai pas envie de te voir tu as ta tête voilà j'ai ma tête je ne voulais pas la voir cette personne et et je bon je lui dis bonjour je ne fais pas d'esclandre évidemment ciao tout le monde je me barre je m'en vais voilà et puis là j'étais comme ça alors mais non mais voir ce qui est rigolo je vais dans ma voiture et puis je suis un peu culpabilisé quand même on dirait un gosse là qu'est-ce que tu fais n'importe quoi et puis je démarre ma voiture et puis je dis bon j'attends une réponse de votre part je vais je vais compter jusqu'à 15 et je vais mettre en aléatoire une chanson qui est sur mon iPod 160 gigaoctets il y a fois moi il y a 10 000 ou 12 000 albums imagine le nombre de titres qu'il y a je vais compter jusqu'à 10 et je change de titre et voilà ça sera le message je change de titre tac et la chanson c'était Francis Lalanne rentre chez toi donc je me suis dit ben voilà c'est bon je ne suis pas culpabilisé je ne me sens pas du tout coupable c'est pas la première fois parce que dans le livre il y a une histoire comme ça aussi ah bah oui il y en a plein au début avec le petit t-shirt et tout il y en a plein il y en a plein comme ça une autre histoire de synchronicité ça c'était il n'y a pas longtemps ça il n'y a pas longtemps oui il y en a une autre une autre encore plus récente ça il y a il y a trois mois celle-là j'étais en train de me rappeler mon premier concert que j'avais fait avec mon premier groupe qui s'appelait Tapage Nocturne et je me disais mais j'ai l'enregistrement mais où est-il il est peut-être sur un disque dur mais je ne le trouve plus et ça me faisait de la peine et je me suis endormi avec la pas l'alarme à l'oeil mais je me suis dit il faut que je le retrouve cet enregistrement quand même c'était nul mais ça me faisait de la peine le lendemain mais je te jure que c'est le lendemain je reçois un petit message sur Messenger quelqu'un que je n'ai pas revu depuis 25 ans et qui m'envoie un message avec un lien je dis ah tiens je clique sur le lien c'était le concert entier auquel j'avais pensé la veille quoi ? et je te jure que c'est vrai et il n'y avait pas de mots il n'y avait rien il ne m'a dit c'était même pas bonjour Philippe rien du tout je clique et il y avait le concert entier incroyable mais t'as pensé quoi ? tu penses que c'est qui ? mais je pense que là-haut il est t'es guide ton ange gardien ? ouais ou peut-être quand je doute t'as pris connaissance de ce monde-là du coup ? mais parfois je doute aussi et on me remet sur le chemin on me dit mais arrête de douter toutes ces preuves là que je t'envoie comme tu vois les histoires que je raconte dans le livre la cravate tu vois tout ça c'est un truc de fou cette même personne en plus enfin bref alors avec ce parcours toutes ces personnalités que tu as invitées sur ta chaîne alors très humblement parce que quand tu nous invites du coup je suis bien placée pour savoir parce que j'ai été invitée t'as pas de jugement tu nous portes pas de jugement on n'est pas on n'est pas là sur le grill en train de souffrir en train de se dire oh mon dieu c'est très agréable alors moi j'avais dans l'idée tu vois je me suis dit c'est le nouveau James Dong de l'ésotérisme parce que pour travailler autant il faut quand même c'est un rythme soutenu t'as combien d'invités par semaine ? 2, 3, 4 parfois ? ça peut arriver jusqu'à 4 mais la plupart du temps c'est 2 interviews par semaine mais quand je fais des interviews en présentiel il y a ces 3 interviews dans la semaine et quand je fais maintenant des présentiels souvent il y en a 2 2 à la suite 1 après l'autre comme parce que et tu as lu Alan Kardec aussi du coup est-ce que tu as lu des classiques j'ai lu bien sûr oui évidemment évidemment ben oui évidemment j'ai lu Alan Kardec j'ai lu le livre des médiums le livre des esprits tout ça tout ça alors moi je vais quand même te dire alors j'espère que ton égo ira très bien ce soir parce que c'est marqué que c'est un précis de spiritualité et c'est vraiment contemporain c'est dépoussiéré parce que bon j'ai lu tout ça en plus je suis médium moi-même donc je sais de quoi je parle j'ai tout étudié de A à Z je vais pas te dire qui tu as préféré qui t'as pas préféré parce que ça c'est nul tu pourras pas le dire parce que ça a apporté sa pierre c'est ça et puis de toute façon toutes les interviews que je fais j'en ressors toujours quelque chose ça peut même être simplement de l'amitié mais la plupart du temps il en ressort quelque chose tout le temps et tu as voyagé aussi du coup ça a développé ta vie du coup ça a été une sorte d'exutoire cette chaîne puis la rencontre puis le livre alors en combien de temps vous l'avez écrit ce livre un an ou deux non pas du tout on l'a écrit en trois mois mais en trois mois alors mais il faut dire je vais t'expliquer encore une synchronicité mais Laurent Jacques Costa il habite à 100 mètres de chez moi et oui donc on passait notre temps l'un chez l'un chez l'autre à discuter il m'apportait ce qu'il avait fait on s'envoyait des mails on revenait des fois on travaillait tard le soir il m'enregistrait il me renvoyait ce qu'il avait écrit à deux heures du matin je le corrigais je lui dis non pas ça je lui dis Renal Roussel c'est pas Michel Roussel c'est Renal Roussel d'accord oui pardon tu as eu la chance de pouvoir l'interviewer bougre bougre moi il m'a refusé pourtant tu m'as dit mais si il est gentil et tout il n'a pas voulu je suis blonde ça doit être ça il y a un truc en tout cas du coup trois mois mais alors c'était d'une fluidité incroyable c'est dingue tu sais même dans le livre quand parce qu'il m'enregistrait il enregistrait tout ce que je disais et c'est même lui qui a fait une espèce de censure entre guillemets parce que je me livrais tellement je disais beaucoup de choses très intimes moi j'ai trouvé que tu étais tout nu dedans ben oui mais j'aurais pu être encore plus nu s'il avait tout mis mais franchement il a eu raison c'était moi qui des fois qui allait trop loin parce que c'était un ami c'était devenu un ami c'est facile à lire c'est agréable on voit ton point de vue tu vois nous on est à l'extérieur donc il y a des interviews d'invités qui sont retranscrits en plus que j'ai trouvé vraiment mais super gentil ça prouve quand même que tu es quand même quelqu'un de bien c'est qu'à la fin du livre oui oui ton ego va très bien aller ce soir tu vas voir il va dormir tu vas l'entendre parler toute la nuit celui-là moi le mien s'appelle Oscar tu fais comme tu veux pour toi tu as écrit tous les noms et les prénoms des 180 personnes qui à l'heure de l'édition du livre sont venus sur ta chaîne ouais ah bah j'y tiens absolument 180 personnes ouais mais alors au bout du quatrième livre il y aura 788 à chaque fois tu vas le faire j'en suis à plus de 400 alors tu imagines tu arrives aux 100 000 abonnés là je suis à 81 000 et des poussières mais qui va être le plus content c'est toi ou ton fils alors je vais te dire un truc mon rêve c'est de bah mon rêve je pense qu'il va être atteint ça va arriver vite c'est d'avoir les 100 000 abonnés mais tout simplement pour que mon fils soit hyper fier de moi je sais qu'il est hyper fier déjà de moi mais d'avoir le bouton YouTube comme OnSqueezy et tous lui les fans de tous ces youtubeurs c'est quoi ? moi je ne sais pas c'est un prix c'est un prix YouTube c'est un petit bouton avec une flèche et quand il y a 100 000 abonnés c'est dans un cadre et si j'ai ça bah alors mon fils il est là ça va être le top moi j'ai envie d'être le héros de mon fils parce que c'est le t'es un papa YouTubeur alors moi qui ai quand même une chaîne YouTube plus beaucoup de réseaux sociaux plus mon travail à côté c'est du temps plein c'est du temps plein elle est comment la vie de Philippe ? alors elle est comment ta vie toute la semaine à peu près ? ma vie elle est hyper remplie alors surtout en ce moment surtout en ce moment avec le livre en plus bah le livre j'ai attends je voulais te montrer mon emploi du temps mais il est dans mon sac parce que moi ça m'intéresse nous on était curieux chez nous dans la communauté bah mon emploi du temps il n'y a il n'y a rien de j'ai rien de vide il n'y a rien de vide pour le mois de mars il n'y a rien de vide d'autant plus que je vais partir commencer à faire des dédicaces à droite à gauche là tu vois le 4 mars je suis à Bastia je vais faire une conférence aussi donc il faut que je la prépare aussi la conférence le 18 mars je suis à Caen donc vers chez toi oui je vais y aller je vais y aller je vais faire une conférence et puis faire une dédicace le 17 normalement je suis à Rouen pour faire une dédicace plus les interviews à préparer à lire les livres parce que je lis les livres tu rentres chez toi à chaque fois pour faire tes interviews comment tu fais ? ah c'est chez moi c'est chez moi tout est chez moi tu reviens tout le temps tu prends l'avion comment ? non non quand je vais faire mes interviews non non là quand je vais faire mes conférences là je n'ai pas d'interview je ne pourrais pas ce n'est pas possible non mais je veux dire du coup tu prends l'avion tu rentres chez toi tu repars faire tes autographes tu reviens ah bah oui là je vais être obligé oui bien sûr ça va être comme ça là je sais que toute l'année ça va être comme ça mais quand je t'ai connue c'est ce que tu voulais faire bah oui mais je me régale je me régale on est en plein confinement donc tu l'as dit dans le livre que justement la période de confinement tu avais du temps à perdre as-tu ? bah j'ai jamais travaillé autant mais là mais là t'as plus de temps à tuer là là c'est non non j'ai plus de temps à tuer du tout et puis faut savoir aussi que je ne vis pas de complètement de ma chaîne alors justement je n'arrive pas à en vivre complètement de ma chaîne c'est la question que j'allais te poser parce que là il s'est passé des trucs bizarres sur Youtube t'as bien vu enfin on est nombreux à le dire les rémunérations baissent alors comment tu vis ? parce que les livres ça va pas rapporter pour l'instant je travaille à mi-temps à la banque postale d'accord on ne sait pas ça tu vois les gens ils croient que t'es riche non non moi je sais que non une semaine je travaille à la banque postale et une semaine je ne travaille pas donc je travaille pour ma chaîne mais la semaine que je travaille à la banque postale je travaille aussi pour ma chaîne évidemment donc voilà je cumule tout ça parce que c'est impossible pour moi financièrement on ne peut pas vivre de la chaîne Youtube c'est honnête de le dire c'est impossible il faudrait vraiment que j'ai le double d'abonnés peut-être et le double de vues c'est le double de vues oui avec le double de vues sur ma chaîne je pourrais en vivre parce que j'ai quand même pas mal de vues tu prends vraiment ? oui j'ai pas mal de vues quand même sur ma chaîne on a beaucoup oui mais ça n'arrive ça ne fait pas un salaire complet et moi il me faut plus qu'un salaire complet parce que je réinvestis tout oui mais tu voyages et je voyage je vais partir à Paris je vais partir à droite à gauche je sais que je vais être aidé aussi par le Lotus et l'éléphant donc achète pour les déplacements ça je les remercie mais il y a toujours une part de ma poche c'est obligé c'est ça tu te donnes ce luxe ce luxe tu te fais un beau cadeau tu te fais un cadeau en fait donc il y a l'exutoire il y a tout ça ta vie a complètement changé complètement et en octobre pour voilà je vais vous donner un scoop je sors un jeu pareil ah oui alors j'ai entendu alors là je te dirai quelque chose aussi après parce qu'il s'appelle le jeu ah bah pour l'instant on ne vous demande pas d'y croire le jeu ah bon tu avais dit un autre prénom ou c'est moi qui rêvais ah peut-être tu as peut-être rêvé peut-être que ça va devenir ce que tu dis je ne sais pas mais pour l'instant on ne vous demande pas d'y croire j'ai entendu quelque part Isa Zen ah alors Isa Zen alors ça c'est alors je vais te dire pourquoi tu as l'Isa Zen parce que c'était en fait l'idée du jeu elle m'est venue sur le salon Discord on a un salon où les personnes qui aiment ma chaîne peuvent discuter ah bon c'est quoi ça je ne connais pas c'est comme un messenger si tu veux mais il y a plusieurs salons des gens qui veulent se faire des guidances des soins gratuits et il y a énormément de choses comme ça des petits salons mais c'est tout par rapport à ma chaîne donc il faut s'inscrire et les personnes discutent entre elles je suis moi je je survole c'est comme un groupe un petit peu mais c'est un groupe privé c'est un groupe privé un groupe privé ça s'appelle Discord tu fais salon Discord et tu cherches on ne vous demande pas d'y croire et tu demandes à être invité c'est Christelle la modératrice qui s'occupe de tout merci moi des fois je viens je jette un petit coup d'oeil mais voilà je ne suis pas en permanence évidemment dessus parce que oui on va parler quand même des Christelles un peu oui oui alors Isazen j'en reviens et dans le salon Discord à un moment je vois une discussion et puis Isazen c'était le pseudo de cette personne dit oh Philippe devrait faire un jeu et moi ça fait comme une petite loupe ding un zoom et je me dis un jeu et toute la nuit je fais la règle du jeu le matin je me dis je vais l'écrire et je fais tout j'écris la règle du jeu j'écris tout tout ce que je vois et je me dis mais à qui je l'envoie ça je vais dire à la plus grosse boîte allons-y je l'achète comme ça bouteille à la mer c'est un jeu de société ou un jeu de société c'est un jeu de société oui il y aura un oracle dedans aussi mais c'est un jeu de société comme un peu un trivial poursuite ça ressemble un petit peu mais sur la spiritualité et et trois quatre mois après je reçois un email comme quoi mon jeu a été pris par la boîte ah bon donc je dis waouh et donc là on travaille dessus et ça va se faire en une nuit mais comment tu l'as rencontré t'as mis dans l'ordinateur t'as fait ça sur papier qu'est-ce que t'as fait j'ai mis d'abord sur papier j'ai mis sur papier et je fais comme d'habitude j'aime bien travailler au café moi je suis allé au café j'ai tout j'ai tout réécrit tac 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 la matinée hein tout ça je lui ai dit ah je l'envoie allez je l'envoie à qui allez achète l'autos téléphone tac on envoie allez j'ai même pas envoyé ailleurs et trois je croyais que c'était je croyais que c'était mort parce que trois mois après j'avais pas de nouvelles je me suis dit de recevoir et quatre mois après je reçois un petit email comme quoi le jeu est passé en commission ça les intéressait beaucoup et tu nous dis que tu que tu ne n'as pas de je pense qu'on m'aide beaucoup je pense que c'est dingue ah bah oui c'est dingue c'est complètement dingue et puis ça se fait c'est ça si à la limite ça passait à la trappe et que ça se faisait pas mais là ça se fait ça se fait le livre c'est pareil t'as été bloqué dans la musique t'as été bloqué là t'as été bloqué là et par contre des fois c'est tapis rouge et l'information arrive et bim mais tu sais je sais pas si j'en parle dans le livre alors j'ai un doute mais j'avais remonté un groupe en 2019 pendant que je faisais ma chaîne et on avait carrément un album prêt donc je faisais de la musique et je crois que c'était en février ou en mars 2020 on se dit bah allez on va officialiser le groupe on va répéter bien à la maison et on a rendez-vous le lendemain à la radio et on va officier le groupe on répète chez moi donc avec des biologues il y a quelqu'un qui est près de toi parce que tu vois ça ah c'est possible ça lag ça lag d'accord et donc on répète toute la nuit et puis on se dit ouais super bah le groupe là il existe c'est génial et on va faire notre album et puis arrivé à 20h je regarde les informations et ben c'est le confinement on peut pas faire cette émission on peut pas officialiser le groupe et entre temps pendant le confinement il y a des histoires dans le groupe entre les personnes et donc le groupe s'arrête et donc et donc et donc je me dis bon je vais pas faire de musique je vais faire ma chaîne et je vais y aller à fond si j'avais de la musique encore en tête faire mon album parce que c'était c'était prévu j'avais tout tous les titres étaient prêts il y avait des arrangements à faire mais j'aurais passé aussi du temps à faire de la musique ben non là non c'était ma chaîne et puis tu vois et tu as invité Lise Bourbeau donc t'as dû parler des blessures bien sûr ben oui c'est quand même un peu le sujet c'est son voilà son cheval de bataille est-ce que j'imagine que si t'invites Lise Bourbeau je suis une grande passionnée de cette étude cette expérience des cinq blessures j'imagine que t'as pensé à toi qu'est-ce que t'es venu guérir qu'est-ce que t'es venu soigner ou pas ouais bien sûr alors moi j'avais l'impression d'avoir toutes les blessures pour te dire ben quand tu lis les cinq blessures t'as l'impression d'avoir toutes les blessures à un moment donné tu les as tu les as quelque part elle l'a réécrit d'ailleurs elle l'a réécrit elle l'a revisité et écoute ton corps j'ai pas encore regardé l'interview qu'est-ce que t'en retires pour toi justement ben moi déjà j'en retire quelqu'un de très humain elle est pas dans le livre encore mais elle sera dans le prochain je n'ai rien dit il y a la barre des flashs je retire quelqu'un de très humain auquel je ne je ne m'attendais pas à ça en fait je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus entre guillemets pédant un peu ah oui ? oui je m'attendais à quelqu'un de tu te rends compte tout ce qu'elle a vendu c'est devenu c'est madame développement personnel elle est pas avec son égo ben non complètement et j'ai trouvé quelqu'un de très très sympa et tout ce qu'elle dit son charisme je me dis ouais je comprends pourquoi elle a tant vendu et tout ce que tout ce qu'elle dit touche toutes ces personnes je comprends voilà quand tu sors de l'interview tu te dis alors je ne sais pas si ça se transmet mais tu l'avais étudié avant ? tu l'avais étudié avant ? non 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 je connaissais je connaissais les cinq blessures évidemment mais je n'avais jamais lu le livre les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même je ne l'avais jamais lu je l'ai lu évidemment et je l'ai bien épluché avant l'interview et j'ai bien j'adore étudier bien la personne quand même avant de faire une interview de savoir ce qu'elle faisait quels étaient ses projets etc ses passions j'adore me m'intéresser à l'humain et c'est pour ça en étudiant Élise Bourbeau j'avais l'impression d'avoir d'avoir quelqu'un que j'allais avoir quelqu'un qui était un petit peu au-dessus de la mêlée si tu veux moi petit youtubeur voilà et bien non pas du tout pas du tout j'ai trouvé quelqu'un de super agréable super super dispo est-ce qu'elle t'a dit pour toi des choses ? non elle ne m'a rien dit par rapport à ton pas non elle ne m'a rien dit on a discuté mais on a plus une discussion amicale sur autre chose sur la vie mais toi tu as découvert ou pas tes blessures ? pourquoi ce départ de Marie-Paul si tôt ? alors tu sais ça c'est quelque chose que je marque dans le livre c'est quelque chose c'était un espèce de tsunami qui m'est venu quand on faisait de l'écriture automatique avec ma cousine Marie-Ange je demande évidemment à Marie-Paul parce qu'on était en train de la canaliser pourquoi tu es partie à 43 ans ? mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? pourquoi tu m'as laissé ? j'étais encore quand même dans la peine même si je discutais avec elle comme si elle était en face de moi et elle me dit je suis parti pour toi pour que tu avances et là énorme la culpabilité qu'est-ce que tu dis ? mais qu'est-ce que tu dis par là ? c'est pas possible c'est un espèce de c'est un cataclysme on te dit ça Marie-Ange ma cousine a été désolée d'avoir marqué ça elle dit non mais c'est pas moi qui l'ai marqué c'est elle et ça m'a fait réfléchir évidemment et vous avez continué la séance quand même ? oui oui bien sûr bien sûr elle a dit quoi d'autre ? bon mais après ça part en rigolade c'est vrai que c'est oui mais même Marie-Paul t'es quelqu'un de rigolo ils sont très drôles et ça part genre qu'est-ce que tu crois ? je serais pas parti sinon et puis c'est normal c'est comme ça c'est la vie c'est comme ça donc ça fait partie de votre plan de vie d'âme ? c'est ce qu'elle dit elle c'est ce qu'elle dit elle mais sur le coup tu le prends pas bien non tu le prends pas bien tu es très coupable t'imagines elle me laisse seule avec avec un petit garçon qu'on venait d'adopter deux blessures d'abandon deux blessures d'abandon et sans comprendre pourquoi et enfin moi j'ai rien appris à vivre c'est une autre vie j'ai pas fait un walk-in ces messages ils t'ont aidé quand même si tu l'as pratiqué enfin tu l'as fait pratiquer aux autres d'après ce qu'on comprend que Christelle nous dit là sur le chat en fait toi tu fais pratiquer aux autres mais tu bois les informations je bois les informations tu te nourris ta chaîne est très nourrissante parce que moi j'explique à ma communauté ce qu'on met dans son estomac physique on a un estomac spirituel aussi il faut faire attention à ce qu'on met dedans et c'est vrai que sur ta chaîne il y a matière à se nourrir mais du coup ces contacts défunts que tu as eu par l'écriture automatique avec ta cousine ils t'ont quand même aidé mais oui mais c'était un truc de fou tout comme je te disais j'ai l'impression d'avoir dès que Marie-Paul est décédée je t'ai dit quelqu'un qui fait des travaux chez moi tu es né oui c'est une renaissance c'est autre chose je suis quelqu'un d'autre mais je suis aussi celui que j'ai été je suis quelqu'un d'autre mais je ne renie rien de ce que j'ai été c'est mon expérience ma vie mais j'ai une nouvelle vie c'est ça ton leitmotiv c'est un petit peu à travers cette chaîne et ce livre c'est ce que j'ai compris vers la fin du livre je ne vais pas dire les phrases exactes je les ai encore en tête c'est que tu dis quand même que tu veux redonner de l'espoir aux gens quelque part c'est super important et une sorte de guide terrestre parce que on a tous perdu des êtres chers bien sûr bon toi c'est vraiment le summum de la souffrance dès le début du livre moi c'était oh la 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 on a toutes pleuré on en a parlé hier dans le groupe donc cette recherche cette quête de connaître les mondes subtils finalement ce qu'il y a après les vivants vivants les vivants morts c'est ça pour reprendre l'expression de Catherine ou Madame j'ai adoré cette femme et ben comment je veux dire les vivants vivants les vivants morts qu'est-ce que tu dis aux gens du coup maintenant tu leur dis quoi ceux qui sont justement dans l'état où t'étais quand ça t'est arrivé attends je m'excuse je t'ai des bonnes paroles forcément t'es passé par là mes paroles c'est que on va tous à un moment ou à un autre se retrouver à la croisée de ce chemin que je te disais gauche ou droite et c'est tellement facile d'aller à gauche c'est tellement facile d'aller à droite on peut aller et la souffrance on en fait quoi ? et la souffrance on en fait quoi ? on en fait quoi ? mais tout ça il dit quoi Philippe ? ben l'amour c'est ce qui nous fait avancer mais il ne peut pas s'éteindre c'est pas parce que t'as été séparé d'elle physiquement ça ne s'efface pas cette énergie le deuil vraiment tu ne le fais je pense que tu ne le fais je vais dire quelque chose de pas bien mais tu ne le fais jamais le deuil vraiment mais il y a quand même un moment à la croisée des chemins où tu peux t'arrêter de vivre tu peux t'arrêter d'avancer et un autre chemin qui te permet de reprendre de prendre un nouveau départ et d'avancer vers quelque chose une force de lumineux lumineux ou pas je ne sais pas mais c'est le cas parce que c'est utile pour moi ça l'a été mais je suppose que pour plein d'autres personnes il y a ce croisé des chemins elle est vraiment on a l'impression de la toucher et qu'elle est matérielle et on peut aller d'un côté ou de l'autre il n'y a aucun jugement là-dedans et vraiment on peut aller des deux côtés les deux côtés se valent on est bien des créateurs alors Philippe alors là j'en suis convaincu il n'y a pas de 99,8 si c'est 0,0 c'est 100% alors pour la création notre création que notre pensée nos émotions sont créatrices et bien je dis oui ça c'est du 100% ça c'est sûr par contre des fois c'est un peu long même là-haut quand ils disent qu'ils vont nous aider la pensée la puissance de la pensée descend dans la matière d'après toi mais c'est archi clair parce que tu as interrogé des personnes qui sont dans la physique quantique comme j'ai vu même dans le livre il y a un passage c'est monsieur Bobola Bobola bien sûr sur le temps sur le temps avec son double quantique tu as eu du mal à comprendre j'ai eu du mal moi oui oui j'ai eu du mal aussi et même c'était très dur à retranscrire avec Laurent Jacques on a beaucoup travaillé dessus pour comprendre bien la pensée de 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 cette interview mais cette interview qui m'a qui m'a marqué ça ressemble un petit peu aussi à ce que dit aussi Philippe Guillemin aussi un peu plus que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps d'ailleurs Philippe Guillemin et ça rejoint beaucoup ce que beaucoup disent dans la médiumnité il n'y a pas de de paradoxe c'est tout se rejoint en fait Bobola dit qu'on a un double dans le futur un double qui est hors du temps Philippe Guillemin dit aussi qu'on a la rétro-causalité que le futur que le futur influencerait notre présent par notre âme peut-être qui serait hors du temps tu vois tout se rejoint comment s'appelle Sorin André donc j'en parle dans le livre aussi elle dit qu'il n'y a pas de monde de vie antérieure ou de vie voilà elle parle de vie parallèle c'est des vies parallèles donc on va piocher c'est ce que Katrin Romanov dit aussi les vivants vivants et les vivants morts tout est parallèle et tout communique ensemble et alors le but toujours pareil quel est le but le but ça serait d'avoir une expérience dans la matière mais c'est toujours pareil je m'interroge toujours là-dessus encore donc tu dis que tu continues donc ton parcours initiatique entre guillemets tant que tu as le doute donc il y a quand même le doute j'ai toujours le doute toujours le doute plus ça va plus ça me nuise mon doute il était avant à 98% enfin j'étais à 98% sûr que nous n'étions pas qu'un corps matériel qui allait mourir et s'arrêter maintenant je suis à 99,9999999% voilà c'est ça que nous ne sommes pas qu'un corps matériel et je suis à 99,99% sûr qu'il y a quelque chose d'autre après mais c'est toujours pareil tant que moi je ne l'ai pas vécu et est-ce qu'on peut savoir ce que Laurent Jacques pense lui quand il a écrit le livre du coup maintenant ah ben maintenant Laurent Jacques il est à 99,9999% sûr comme moi qu'il y a quelque chose d'autre après et pourtant lui il est parti de parce qu'il a regardé toutes tes vidéos c'est pas possible ah oui quoi ? ah oui mais Laurent Jacques c'était un fou de travail Laurent Jacques c'est je crois que j'ai rarement vu quelqu'un qui qui travaille autant plus que moi quoi ? ouais ah oui oui alors parce que lui il travaille tard le soir aussi moi ça m'arrive aussi mais lui surtout pendant qu'on a fait le livre quand on a fait le livre on faisait une interview enfin l'interview il m'enregistrait pendant 2-3 heures autour d'un petit café une petite bière je lui faisais son petit repas on discutait il repartait à la maison et à 2h du matin je recevais un manuscrit à 2h du matin moi je me levais je le corrigais je lui renvoyais ça a été ça pendant 3 mois et c'est pour ça que c'était d'une fluidité incroyable et après on a remis tout en ordre après on a fait après on a refait lire à nos amis tout ce qu'on avait fait ah oui ? oui oui et nos amis nous ont mis sur la la voie d'une de de changer certains trucs et au fond de moi-même je pensais aussi la même chose donc on a retravaillé le livre en fait il a eu deux vies le livre on l'a retravaillé et on l'a fait comme il est maintenant et voilà on est super content il y a beaucoup de commentaires qui disent tu vois il y a Maria qui dit on devient accro à tes émissions mais c'est vrai on peut pas tous les écouter alors moi je donne un secret aux dames surtout c'est que je me suis acheté des casques bluetooth et un appareil une enceinte connectée et quand je repasse mon linge ou que je cuise il y a Philippe dans ma cuisine j'ai le haut-parleur et moi j'écoute tu vois on a pas besoin forcément parce que les gens pensent vidéo pensent je dois stopper tout et regarder il y en a plein qui regardent sur la télé mais bon c'est bien oui aussi sur la télé pour être bien maquillé parce que en tout cas hier la connexion était tellement pourrie pas hier avant-hier avec Isabelle Serres super je me suis régalé à faire cette interview la connexion était tellement pourrie qu'il faut mieux l'écouter en audio voilà en audio tout va bien mais là t'avais du monde tout à l'heure mais j'ai demandé quelque chose dans ma tête et ça s'est arrêté et tout le monde l'a vu ça n'arrêtait pas ça alors l'image on te voyait complètement laguée ça s'est arrêté parce qu'il faut qu'ils arrêtent de me casser les pieds au bout d'un moment alors il y a aussi alors moi j'ai bien aimé aussi un passage dans le livre c'est comment il s'appelle le jeune homme là qui fait des voyages astrales Romain Clément alors là t'as dû découvrir un monde complètement que moi moi même je le voyage astral c'est quelque chose qui me fascine parce que je le fais pas et peut-être aussi parce que j'ai eu une petite bribe quand je suis parti dans la tête de mon chien pourtant c'est ce que t'as fait avec ton chien voilà excuse je suis malade et oui oui c'est peut-être ce que j'ai fait j'ai essayé de refaire mais je suis pas assez assidu et je sais qu'il faudrait que je travaille beaucoup pour le faire nerveux surtout est-ce que tu fais de la méditation un peu j'en fais un petit peu je fais souvent de la cohérence cardiaque ça ça m'aide beaucoup aussi et ben c'est c'est un rythme de respiration d'expiration tu vois avec la montre j'ai ma petite montre là tac et puis je fais cohérence cardiaque tac et puis quand ça vibre j'inspire et puis etc et ça tu fais ça pendant 5-10 minutes et c'est ça tu trouves quand même le temps de faire ça ben je m'oblige et tu fais toujours du sport footing tout ça alors j'ai eu un petit peu mal au genou avant l'été ça fait que j'ai un petit peu arrêté mais il faut que je reprenne bien sûr ah d'accord parce qu'il faut quand même t'aérer par moments tu peux moi dépousser je m'aère aussi avec les amis j'adore moi ça c'est important j'ai les amis Laurent Jacques Cyril maintenant mes amis de sortie ce sont eux attends c'est trop pour Philippe alors Romain Clément oui il a une chaîne c'est une chaîne qu'il a c'est Galim Galim et Méditation alors tu les tu les contactes les gens ou maintenant ça vient à toi tout seul alors certaines personnes je les contacte parce que c'est des personnes que j'ai vraiment envie d'avoir pardon depuis quelque temps dans mon émission mais à 90% maintenant c'est eux qui me contactent ou c'est les éditeurs aussi qui essayent ils m'envoient leur livre évidemment et qui me poussent entre guillemets vaut pas beaucoup voilà est-ce que est-ce que ça t'intéresse et ben là tu m'envoies une belle perche parce que tu sais que j'ai oublié j'avais promis que je remercierais Martine Seigneur ah mais j'adore Martine évidemment tu l'as rencontrée c'est mon attaché de presse voilà c'est une très gentille dame elle est attachée de presse indépendante oui bien sûr parce que moi j'avais pas compris ça c'est limité je connais pas et tu l'as rencontrée en vrai ben oui mais maintenant on travaille ensemble pour le livre on va travailler ensemble pour le jeu donc c'est elle et elle travaille énormément cette jeune femme aussi elle arrête jamais elle arrête jamais elle arrête jamais et ben moi aussi enfin c'est grâce à elle que j'ai été mise en relation avec Catherine Roumanov j'ai adoré j'ai adoré j'ai alors les livres et puis remercions aussi la maison d'édition le lotus et l'éléphant parce qu'ils font une énorme place à l'ésotérisme et comme toi tu nous as fait une énorme place parce que quand tu t'es mis dans cette chaîne je me suis dit mais comment il a fait parce que la médiumnité l'ésotérisme tout ça il faut être courageux parce que ça n'a pas bonne presse les gens sont quand même très douteux non croyants soupçonneux est-ce que t'as eu des attaques des fois des menaces des choses comme ça alors tu sais je m'en fous tellement mais vraiment mais vraiment tu sais moi j'étais tout le temps musicien j'ai tout le temps été un petit peu en marge même pour les coupes de cheveux tu vois j'ai eu les 13 j'ai eu les dreadlocks j'ai eu j'étais rasé j'avais des tatouages sur la tête pas les vrais tatouages mais les tatouages faits au rasoir tu sais j'avais des dessins partout oui oui années 90 voilà j'ai eu plein plein de coupes et on était en Corse donc une petite île évidemment ah ouais c'est lui c'est lui mais moi comme j'étais musicien c'est le musicien ah d'accord t'es habitué déjà au jugement des autres complètement et je m'en fous complètement moi aussi je suis habitué donc faire ma chaîne c'était à la limite alors j'ai invité quelqu'un enfin il est arrivé très en retard je le déteste je le hais mais c'est pas grave il est là quand même j'ai invité quelqu'un que j'aime bien avec qui je fais des interviews alors je voulais aussi on va pas parler d'Aline Peugeot t'en as déjà parlé beaucoup elle t'a beaucoup émue c'est vrai que j'ai adoré ce passage dans le livre et puis j'ai beaucoup aimé aussi je connaissais pas du tout c'est Manuela ah Manuela Perret oui qui fait de la rétro-cognition Manuela donc elle voyage pas dans le futur elle voyage dans le passé des personnes et dans les vies antérieures elle est experte dans le transgénérationnel mais alors c'est d'une façon assez bluffante moi j'ai assisté à beaucoup de parce qu'on a fait beaucoup d'ateliers ensemble oui et c'est assez stupéfiant alors c'est quoi tes ateliers Philippe justement j'en fais plus beaucoup bah non peut-être qu'on m'en propose plus donc moi je suis prêt à en faire c'est parce qu'on t'en propose plus ben c'est quoi après je vais pas je cours pas après ah bon alors dis la vérité t'en veux pas non mais je vais t'expliquer je vais t'expliquer pourquoi c'est du temps c'est du temps non seulement c'est du temps c'est même pas que ça c'est le fait de d'être je veux rester libre donc j'inviterai pas quelqu'un qui me dit voilà invite-moi et comme ça on fera des ateliers ensemble ça j'ai eu des gens qui me demandaient ça je me demandais pas de nom évidemment on fera des ateliers ensemble tu verras tu vas gagner de l'argent moi je m'en fous de ça complètement ben alors vraiment ça non moi je mon ni l'ego ni le pouvoir ni l'argent non mais mon pied mon pied pour que je continue ma chaîne c'est que je me régale à faire des interviews et que ça m'intéresse je vais pas quitter la banque postale pour pouvoir faire un truc qui soit exactement aussi aussi piégeant et j'ai envie d'inviter qui je veux si j'ai envie de tu veux être nourri ouais je veux être nourri je veux pas je veux être libre je veux être libre c'est ce qu'il y a de plus important voilà c'est ce qu'il y a de plus important j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont pas trop compris ces dernières années mais pour moi c'est ce qu'il y a de plus important on peut pas t'utiliser non c'est pas possible on croit moi non je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait bah t'iras voir je t'ai présenté un peu je t'ai vu je vois l'âme des gens je sais qu'on peut pas t'utiliser mais les gens croient que si voilà on croit que c'est vrai que je suis gentil y'a pas de problème mais tout le monde croit que parce que je suis gentil allez on va on va lui faire mais non on va profiter ah bah non alors justement ça marche pas t'as quand même une chance incroyable tu as un ou une attachée spirituelle secrète un Mr. John Mr. John ah oui t'es celui ou c'est un ah oui je l'ai quand même eu au téléphone bon alors Mr. John alors moi aussi j'ai des petites étoiles je me suis dit mais c'est dingue parce que je me suis dit comment il fait pour pas se vautrer tu sais que ça fait 3 ans que je me pose la question parce que je lui dis comment il fait comment il fait pour pas se vautrer et dans le livre parce que tu nous le dis pas ça pour les interviews alors Mr. John c'est c'est quelqu'un que j'ai plus maintenant ça fait et maintenant on s'est au téléphone il n'y a pas de problème mais il m'est moins utile que au départ de ma chaîne t'as tes ressentis ? c'est pas ça c'est que j'ai plus besoin c'est personnellement mais il est là je sais qu'il est là je sais que si j'ai un problème si j'ai un doute sur quelqu'un je peux l'appeler et il va me donner son avis après je le suis t'attends pas de ça au début tes inquiétudes ton stress bien sûr bien sûr et puis le poids de la responsabilité je me suis aperçu au fur et à mesure du nombre d'abonnés du nombre de vues sur ma chaîne que c'était une responsabilité aussi qu'il ne fallait pas que j'invite n'importe qui qu'on dise n'importe quoi sur ma chaîne c'est tu sais je reçois des fois je reçois beaucoup beaucoup de courriers beaucoup de mails beaucoup de messengers je suppose que imagine moi d'ailleurs je ne vais pas en parler mais je vais en parler parce que c'est un truc qui m'a un peu choqué entre guillemets mais ces deux derniers jours il y a deux personnes qui sont venues chez moi qui ont tapé à la porte et qui m'ont demandé voilà qui étaient fans de l'émission c'est des personnes très gentilles mais bon ils ont recherché mon adresse ils ont recherché chez moi je les ai accueillies bien sûr bonjour et voilà mais avant-hier et hier voilà et voilà mon livre sort ça fait à moi mais c'est des gentilles personnes des gens qui sont un peu dans la détresse ou qui disent que je les ai aidées aucun problème là-dessus mais moi c'est mon c'est mon c'est mon intimité chez moi donc voilà donc c'est c'est compliqué je ces personnes il n'y a aucun problème là-dessus c'est la célébrité qui fait ça en ce moment là je vais à la FNAC tout à l'heure pour acheter quelque chose pour mon fils je me suis fait accoster deux fois je vais maintenant pour acheter le pain en bas de chez moi et pourtant je connais tout le monde mais là on me fait signer des trucs on me fait signer des livres mais tu aimes ou pas ? alors j'aime bien sûr il n'y a aucun problème j'aimerais qu'on respecte plus mon intimité pour quelle raison ? tu aimes parce que c'est une reconnaissance pour ton travail ? c'est une reconnaissance pour mon travail et c'est je fais une chaîne une chaîne YouTube pour être mis entre guillemets en lumière pas pour moi mais pour mettre les invités en lumière si j'aime peut-être me montrer peut-être que j'ai un égo aussi j'ai fait de la musique aussi j'étais devant la scène je chantais mais c'est pas d'une façon c'est pas pour me la péter je m'en fous de ça tu vas là où ça t'intéresse tu viens de le dire et ça m'intéresse vraiment et après s'il y a une reconnaissance pour ma chaîne et puis peut-être que c'est inconsciemment j'ai envie que mon fils il soit fier de moi donc je sais que mais qui viennent chez toi c'est embêtant quand même mais ça c'est la limite que je ne voudrais pas que ça soit là ça fait deux jours là comme ça c'est un peu inquiétant voilà ça m'a un petit peu inquiété même si je dis c'est des personnes très agréables il n'y a pas de problème là-dessus mais ça peut être c'est chez toi c'est ton intimité c'est ton espace sacré voilà mais ça peut être un fou ou voilà un taré je ne sais pas alors moi aussi je vis la même chose que toi et je reçois des cadeaux tous les jours j'ai des colis des cadeaux ça c'est agréable tant que c'est ça il n'y a pas de problème ça j'en reçois moi aussi je reçois beaucoup beaucoup de choses des livres des dessins oui je reçois des dessins des musiques je reçois beaucoup beaucoup de choses mais ça c'est très sympa et ça au contraire mais du coup ton fils à l'école tout ça les gens ils savent que son papa il est quand même maintenant oui maintenant oui parce que c'est comment le livre il est partout il est hyper bien distribué il est dans la petite librairie il y a ma tête partout alors es-tu au courant que j'ai fait quand même une énorme gaffe sur ton chat quand t'étais avec Laurent Jacques qui t'as présenté sur ta chaîne j'étais sur le chat et évidemment comme je n'ai pas d'espace-temps en fait dès que j'ai commencé le livre donc il s'appelle parce qu'on ne vous demande pas d'y croire et bien moi j'ai connecté avec ta chère et tendre et d'ailleurs j'ai dit comment moi je l'appelais qu'une seule fois qu'une seule fois et elle était tellement contente qu'elle m'a vendu la bêche qu'il y avait un projet d'écriture d'un deuxième livre qu'elle voyait des caméras des machins des trucs et des cheminées et moi sur le chat et il y avait là Christelle qui me disait chute lisa non le livre n'est pas sorti et tout j'ai dit mon dieu qu'est-ce que j'ai fait et après Laurent Jacques l'a dit après il a dit que vous êtes ah j'étais sauvée j'ai dit mon dieu seigneur faites quelque chose j'ai encore fait des bourdes je t'avais dit que je faisais des bourdes épouvantables parce que je ne fais pas différence entre le futur et le passé le présent c'est ce que tu as découvert dans ton parcours à toi aussi j'ai dit ma je me suis fait recadrer par une des Christelles j'ai pris cher elles m'ont dit de me taire je me dis mais je vais me taire parce que je vais dire que des conneries je vais tout dire en avance donc il y a bien un deuxième bébé dans le four il est au trois quarts fait déjà non est-ce que ça sera dans le même style alors c'est dans le même style mais on a changé d'angle est-ce que tu veux est-ce que tu veux le scoop le scoop ah oui je veux je veux en fait alors je ne vais pas trop raconter mais là c'est un petit peu du côté de Laurent Jacques voilà marqué elle a manqué me fouetter elle s'en souvient quand t'es une voyante là on part du côté de Laurent Jacques qui part du CNRS de sa vision matérialiste et de ma rencontre voilà et là et moi je vais l'emmener vers ce chemin qui va qui va l'emmener vers ces 99,9999% de de croyances en en une vie au-delà du monde physique au-delà du spirituel voilà mais bon ça va très très loin il y a plein plein d'anecdotes ça va être génial j'ai hâte parce que il se lit très facilement je vais accueillir Freddy parce qu'il a hâte de faire ta rencontre je vais te le présenter ah oui regarde elle a marqué la Christelle elle s'en souvient elle a manqué me fouetter je t'embrasse Christelle après quand j'ai vu que tu étais chez DS Studio je faisais très attention à ce que j'écrivais bon je reste pas parce que je me suis dit je vais encore dire des conneries c'est pas la fin elle fait un travail extraordinaire Christelle alors il y en a deux il y a eu la première Christelle qui est Ajaccio Christelle pareil que je suis avec qui c'est mon amie aussi évidemment et à un moment elle ne pouvait plus elle ne pouvait plus faire le chat déjà parce qu'elle prenait trop sur elle ça l'a touché beaucoup elle avait du mal elle avait du mal c'est des énergies quand même elle m'a dit je dépense trop d'énergie j'ai vraiment beaucoup de mal elle l'a fait pendant un an et puis Christelle était toujours là aussi l'autre Christelle celle qui est actuelle la Marseillaise la Marseillaise oh la la oui oui mais les deux les deux sont très costauds les deux mais Christelle et voilà et Christelle a remplacé petit à petit l'autre Christelle on a même eu des fois des chats avec les deux Christelles en modératrice ah oui alors là il ne fallait pas broncher et puis maintenant il y a Lisandre aussi il y a mon fils aïe 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 lui il ne rigole pas plus de questions après le truc c'est fini terminé j'ai dit ok j'ai dit d'accord l'autre soir l'autre soir je me suis pris ça je voulais poser ma petite question mais des fois ça passe pas tu sais t'appuies et ça marche pas et c'était marqué Lisandre j'ai dit c'est le fils de Philippe plus de questions Lisa au delà du spirituel terminé ok après il a l'habitude lui des YouTube tout ça parce que c'est c'est vraiment c'est un gamer il est tout le temps dessus donc il a des fois on a des chats moi je ne mets que aux abonnés parce que des fois on a des terreurs qui arrivent alors on va accueillir Frédie je vais te le présenter il a hâte de faire ta connaissance Frédie c'est un jeune homme je fais des petits directs qui m'assistent parce que des fois je suis tellement fatiguée que je n'ai pas toute ma tête et puis la jeunesse c'est la relève aussi vous allez voir il a des beaux yeux bleus voilà mon Frédie tu nous entends bonsoir Frédie je vais réactiver le son bonsoir tout le monde bonsoir Lisa bonsoir Philippe je tiens à te demander pardon de mon retard alors je t'avais prévenu je ne savais pas que c'était un aussi grand retard voilà ah là il était grand tu vas être fouetté pas Christelle après t'es prévenu ouais j'accepte j'accepte avec alors peut-être pas avec plaisir mais j'accepterai quand même la punition voilà alors ils sont contents de te voir Frédie la communauté alors je te présente bonsoir tout le monde donc Frédie il est petit youtubeur enchanté il est passionné de littérature aussi on n'a pas parlé par contre des extraterrestres je ne sais pas si tu as invité des gens oui j'en ai oui mais je n'ai pas trouvé de vidéo ah si si j'ai invité sur les Wani j'ai invité Jean Libreiro j'ai invité comme il s'appelle celui qui a la revue la revue LDLN j'ai invité j'ai invité non j'en ai invité pas mal et j'ai d'autres projets d'inviter d'autres projets d'inviter aussi il y en a eu deux qui ont été reportés et mais c'est des après je te poserai une question j'ai dans la tête alors Frédie tu voulais demander quelque chose pour les cheveux de Philippe ça te tenait à cœur je pensais je pensais le demander plutôt vers la fin mais si tu me lances là-dessus dans certaines de tes vidéos de tes vidéos tu as un bleu électrique ça change comment tu fais comment tu fais pour qu'il soit aussi bleu électrique alors comment je fais c'est simple je vais chez le coiffeur il me dit quel bleu tu veux il me montre un petit peu tous les bleus qui sont possibles et je dis celui-là donc on décolore les cheveux carrément donc on décape tout et il me fait passer alors il fait un violet d'abord et après il fait le bleu par-dessus pour pas que ça pardon que ça vire au jaune voilà ah d'accord voilà mais là c'est pas ma couleur normalement ça va être bien plus bleu mais ça va être sur les pointes maintenant je vais changer je vais garder voilà je garde une petite tempe blanche c'est la transition voilà c'est la transition voilà j'ai envie un petit peu de changer ah il en rêve Freddy alors j'en profite aussi pour de bah Philippe je te dis Philippe je te tutoie ah bien sûr tu peux et c'était pour dire bah merci parce que grâce à ton livre Lisa m'a m'a fourni ton livre et du coup je l'ai lu et du coup je te connais maintenant je savais pas que tu avais une chaîne YouTube et j'ai un peu regardé tout ça alors rattraper tant d'années ah oui va être compliqué voilà donc voilà avec le boulot tout ça c'est compliqué et mais en tout cas je voulais te dire bah merci pour ton livre ton témoignage parce que je trouve que ce livre il il que j'ai remarqué qu'il y avait une trame dans ton livre alors je sais pas si vous en avez vous en avez déjà parlé bien sûr mais moi ce que j'ai remarqué de ça c'est qu'il y a une ligne directrice en fait où dans tous les témoignages que tu partages t'as essayé enfin j'ai l'impression qu'il y a le but c'est à dire tous les intervenants ne disent pas la même chose ou ont le même ont le même vécu mais on dirait qu'ils arrivent tous au même but bah oui et puis ils arrivent au bon moment aussi de mes interrogations et c'est ça qu'a réussi à faire Laurent Jacques c'est ça aussi la force d'avoir un auteur qui sait mettre de l'ordre dans 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 tout ce que je vais dire dans toutes mes interrogations qui amènent des réponses les réponses je lui disais à chaque fois cette réponse là à cette question je l'ai dans cette telle interview parfois je me trompais en plus le pauvre il se tapait deux trois interviews et oui je le mettais sur des fausses pistes j'ai pas vu la réponse là dessus alors je regardais moi aussi non mais c'est pas là évidemment c'était chez telle personne enfin voilà mais bon on a eu des cafouillages j'imagine les 300 les interviews là j'en suis à 450 bientôt et là j'étais à 250 300 donc c'était enfin voilà c'était 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 un peu la folie mais ça a fait travailler quand même il a regardé c'était pas pour rien aussi et il notait aussi évidemment tout ce qu'il voyait et c'est lui qui mettait après l'ordre qui a réussi à mettre l'ordre parfois dans dans le livre on a j'ai une question et une réponse qui arrive mais elle est pas dans l'ordre chronologique vraiment de 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 mon vécu de l'interview et tu le dis enfin après j'ai pas divulgâché le livre mais tu l'expliques quand même que t'as t'as pris un 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 échantillon de de tout de tout de tout le vécu aussi des gens qui sont venus témoigner complètement et est-ce que toi est-ce que toi tu penses que tous ceux que depuis t'es venu interroger au final on a en fait quelque part c'est le même but qu'ils atteignent en fait le même but le même but spirituel tu parles de tous mes intervenants ouais au niveau de leur témoignage tout ça est-ce que quelle que soit leur méthode c'est vraiment ils en sont pour toi d'après toi il y a vraiment la source c'est la même pour tout le monde et quel que soit le chemin qu'ils prennent oui bah oui tout se rejoint en fait alors j'irai même plus loin c'est pas que que les médiums et que les thérapeutes ça va même plus loin la physique quantique si on fouille un petit peu bon je parle évidemment sur des personnes comme Bobola Guillement j'en ai eu d'autres même Olivier Benoît toutes ces personnes elles se ça tout se rejoint et puis quand même des personnes des éminentes personnes comme Étienne Klein si on fouille un petit peu on va comprendre un petit peu pourquoi tout est relié pourquoi nos pensées sont créatrices pourquoi je pense que on pourrait faire c'est ce que j'ai un peu essayé de faire sur le livre mais je donne pas de réponse de réponse vraiment mais c'est les invités qui donnent les réponses c'est les invités et puis moi je me fais ma propre idée mais tout ça a un lien tout a un lien tous ces invités ont un lien quand même même si des fois ça diverge sur par exemple la réincarnation il y en a qui disent des vies parallèles d'autres des vies vraiment antérieures il y en a qui disent qu'il n'y a pas de temps dans l'au-delà d'autres disent que le temps est différent et moi je suis plus dans le temps est différent ça c'est à force chez les vivants morts tu veux dire ouais je pense qu'il y a quand même un temps mais il est complètement différent mais c'est ta femme qui te l'a dit ça alors elle me l'a dit mais c'est mon intuition je vais pas dire le passage mais c'est mon intuition profonde tu as demandé des nouvelles de ta mère oui voilà et puis oui complètement on va pas tout spoiler non et après il faut que les gens ils aillent le voir mais en tout cas sachez tous les spectateurs tous ceux qui écoutent cette interview je tiens vraiment à vous dire que le livre là le livre de Philippe je vous assure il y a un grand message d'espoir il y a un grand message d'espoir et je pense que c'est ça que tu as voulu que les gens quand ils le lisent à la fin ils ont un gros un gros coeur de l'espoir complètement alors ça c'est moi je veux que ça soit positif je suis pas là pour plomber les gens le début était obligé d'être un peu dur parce que pour montrer que le chemin il y a toujours de l'espoir même si on vit quelque chose de vous pouvez pas y avoir pire dans ma vie mais voilà c'est arrivé mais on peut s'en sortir et ça cet espoir j'avais envie de le communiquer c'est le premier but en fait du livre franchement c'est pas pour faire de l'argent heureusement j'ai le lotus et l'éléphant qui sont là pour nous soutenir mais je sais que je vais pas être riche avec le livre c'est pas ça t'en sais rien on verra quoi non mais je m'en fous c'est pas ça je te jure il y en a plein qui me disent ouais tu sais quand je on m'attrape dans la rue des fois on me dit ouais ça y est t'es pété de thunes t'as fait un livre tu vois si tu savais combien je gagnais sur le livre mais c'est pas ça c'est une diffusion c'est un message par contre tu vois quand on m'accosse dans la rue et qu'on me parle des messages et qu'on me dit qu'on les a aidés je suis quand même content comme on en parlait tout à l'heure bon faut pas qu'ils viennent chez moi ça c'est moyen mais quand on c'est les fans c'est les fans ouais mais tu sais que j'ai jamais connu ça même en tant que musicien alors que j'étais quand même en Corse un musicien assez connu j'avais pas ça là c'est pire tu vois c'est pire puis là c'est exponentiel il y a ah oui ben là il y a du bon oui mais les Corses les Corses ils ont une certaine prestance ouais mais ils ont une certaine retenue aussi voilà c'est très rare c'est très rare qu'ils viennent te voir pour te dire il y en a beaucoup mais là voilà là c'était un petit peu intrusif même si c'est des belles personnes c'est la frontière c'est la frontière à pas dépasser c'est la frontière en fait la notoriété en fait les gens qui suivent beaucoup tout ça ils font plus le distinguo entre le réel et quand ils t'écoutent ils croient que t'es leur copain et quand ils te rencontrent dans la rue ben t'es leur copain en fait voilà non seulement je suis leur copain mais aussi ils me prennent pour un thérapeute ah d'accord et oui je ne suis pas je ne suis pas thérapeute t'es pas une poubelle énergétique je ne suis pas médium je ne suis pas thérapeute je ne suis pas moi je diffuse simplement les informations des personnes comme toi Lisa t'es un pont oui je suis médium entre les médiums et les autres justement j'avais une idée de suggérer de demander si tu y avais pensé parce que dans tu expliques que tu as créé un jeu alors je n'ai pas joué à ton jeu mais voilà il n'est pas sorti il n'est pas sorti tu vois il n'est pas sorti mais t'es en création et du coup avec ton passé de rock'n'roll est-ce que tu te sens aujourd'hui prêt à reprendre la guitare à recomposer des chansons pour raconter toute ton histoire non en gros sons bien lourds et à la fois spirituels qu'est-ce que tu en penses de ça ? non mais toutes les musiques qui sont sur ma chaîne c'est moi qui les ai faites donc tu verras c'est plus dans l'électro mais la musique c'est toujours une passion j'écoute énormément de musique il n'y a pas un jour où je n'écoute pas de musique je change souvent de style de musique que j'écoute ça peut aller du métal ou aller de l'électro ou du reggae tu vois c'est très très éclectique mais voilà c'est selon mon humeur tu dis quoi quand on te dit alors qu'est-ce que tu vas dire maintenant quand on va te dire qu'est-ce que vous faites dans la vie ? ah maintenant je suis youtubeur youtubeur ? ouais ouais je suis youtubeur il n'y a toujours pas de termes ça plaît tellement mon fils que voilà médiateur des médiums tu vois il y a Céline qui a été médiateur des médiums non parce qu'il n'invite pas que des médiums il n'y a pas que des médiums non non il y a des scientifiques il y a des il y a des ufologues il y a de tout il y avait de tout tu as des questions ? après du coup comme je suis arrivé avec un peu de retard il y a peut-être des questions que tu as déjà parlé au niveau des libellules et des synchronicités non je n'ai pas parlé des libellules du tout ah tu n'as pas parlé des libellules non parce que quand même le symbole de ton livre c'est une libellule est-ce que vous voulez que je vous raconte pourquoi la libellule ? on va spoiler un petit peu mais ça ne fait rien j'espère que ça va donner envie de lire le livre on va se faire fouetter par la cristelle je tiens à dire que cette partie du livre est disponible gratuitement sur internet sur le site ah bon ? tu n'avais pas le site d'abord tu as une boutique aussi j'ai vu Philippe oui j'ai une petite boutique alors je ne fais pas la promotion en fait j'ai des petits t-shirts et tout oui des t-shirts d'ailleurs je vais mettre ça t'aide ça ? oui bientôt je vais faire des t-shirts parce que je l'ai fait je vais mettre le visuel du livre génial et des sacs il y aura sur les sacs on pourrait les avoir n'importe où des chaussures des chaussures des chaussures je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des chaussures il y a sur les mugs il y aura des t-shirts etc ah les mugs c'est bien les mugs j'aime bien regarde regarde ah ouais oh oui super oui j'ai vu ça c'est à ma chaîne donc ça peut t'aider parce qu'on ne le sait pas tu vois oui mais en fait j'en fais même pas la pub j'en ai fait à Noël la pub un peu l'année dernière mais voilà je ne m'en occupe pas vraiment j'ai pas le temps non mais j'ai pas le temps c'est tout alors elle a sorti le fouet alors je suis taisez-vous alors je vous explique alors comme je vous disais tout à l'heure le jour de l'enterrement cette médium arrive et me dit voilà fais gaffe aux libellules occupe-toi des libellules je ne sais plus exactement les termes parce que c'était un peu flou pour moi moi une médium qui vient voir le jour de l'enterrement de ma femme me parler de libellules c'est passé comme ça et elle me dit en plus si tu veux parler avec ta femme je canalise tu m'appelles et puis on va essayer de canaliser ta femme et puis vous pourrez discuter ensemble une semaine après moi j'étais en train de tout changer chez moi comme je disais à Lisa mais moi j'ai fait ma maison d'avant n'est plus la même que ma maison de maintenant je me suis approprié toute la maison j'ai tout repeint j'ai tout comme je disais j'ai même dormi du côté gauche alors je dormais du côté droit enfin tu vois c'est que des trucs comme ça et je me dis il faut quand même que je garde quelque chose de ma femme et puis je me dis mais qu'est-ce que je pourrais garder un objet et par contre je ne voulais pas faire de mausolée je ne voulais pas qu'il y ait des photos de ma femme partout je voulais changer de vie pour repartir de zéro et puis je l'appelle et puis elle me dit mais elle me dit j'ai ta femme là elle me dit la libellule la libellule la libellule mais je fais quoi la libellule je n'ai pas de libellule empaillée chez moi c'est quoi ce truc là libellule libellule et puis je changeais les cartons je bougeais tout ça et je jetais je gardais ou pas et puis à un moment je sors un cadre avec une photo de Marie-Paul quand elle est adolescente et dans cette photo au-dessus il y a une libellule au-dessous il y a une autre libellule je dis waouh je peux montrer la photo je vois que tu cherches aussi et là et j'ai ça je dis waouh je ne savais pas que j'avais des libellules dans l'appartement et là je me dis mais c'était vrai cette histoire de libellule et j'ai gardé ce petit cadre évidemment qui m'accompagne je change un petit peu d'endroit de temps en temps mais il n'est pas à vue de tout le monde des fois il est dans un tiroir et des fois là il est avec ma bibliothèque voilà c'était ça tu sais pourquoi elle a choisi ce cadre cette photo là elle a voulu je ne sais pas peut-être que je pense qu'elle aimait bien cette photo où elle était un peu espiègle un petit peu oui j'aime bien sa tenue avec les bras croisés on sent quand même un petit caractère regarde quelque chose que j'ai remarqué regarde regarde ma photo qui a été choisie par Hachette regarde comment j'ai les bras ben oui j'avais remarqué ça pareil exactement mais ce n'était pas fait exprès je me suis aperçu la même position je me suis aperçu quand j'ai fait l'émission avec Lidia Santiago incroyable ah ouais c'est la même position vous êtes exactement dans la même position et on a pris je ne sais pas moi je dois voir 50 photos et c'est la photo qui a été choisie et d'ailleurs c'est plus 70 cas d'abonnés il faut rechanger je suis à 4 je suis à 4 je suis bientôt à 4 ans tu voulais lui poser une question sur est-ce qu'il a eu des nouvelles de sa femme depuis tu voulais lui demander d'accord tu as posé la question c'était une des questions mais c'est toi tu vas la poser je ne l'ai pas posé est-ce que tu as encore des messages de Marie-Paul avec tous ces médiums là non non parce que j'en demande plus j'en demande plus j'en avais très besoin avant mais les autres ils te les donnaient spontanément les messages en écriture automatique oui non non mais les médiums que tu as rencontrés non pas vraiment quand même c'était moi qui demandais un petit peu alors oui alors il y a eu il y a eu deux messages deux trucs incroyables qui me sont arrivés avec des médiums qui m'ont écrit sur ma chaîne l'histoire de la cravate par exemple oui ça c'était un truc incroyable j'étais en train de choisir une cravate rouge une cravate bleue et puis je reçois un petit message sur whatsapp votre femme me dit que le rouge va très bien waouh je la connaissais d'une 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 dame peut-être que ça t'ancre c'est l'ancrage le rouge parce que non mais c'était fou c'était au moment où je choisissais ma cravate je ne savais pas comment est-ce que je prenais la cravate bleue et cette même médium qui me rappelle ça je ne l'ai pas mis dans le livre six mois après elle m'a envoyé deux messages à cette personne elle m'écrit elle me dit alors que j'avais rêvé de ma femme mais un rêve très réel très réel où je suis simplement ami avec elle je suis pote et puis donc je me suis réveillé un petit peu déstabilisé j'ai rêvé que deux trois fois de ma femme comme ça et là le lendemain matin elle m'envoie un petit message sur whatsapp et elle me dit je suis en contact avec votre femme et bien votre femme est venue vous voir dans vos rêves hier soir voilà les deux messages que j'ai reçu de ce médium que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam c'était au début de ma chaîne c'est fou ça il y a Christelle qui nous crache un sacré scouple raconte qu'elle t'a engueulé tu posais d'autres questions moi je sais que tu as eu des communications puisqu'elle me l'a dit d'ailleurs elle m'a parlé bien sûr elle a dit que tu allais écrire un livre tout seul oui non tout seul oui je crois que j'aurais toujours besoin tu verras ce que je te dis on nous reparlera dans 10 ans pour l'instant je ne me sens pas capable d'écrire tout seul en tout cas tu écriras tout seul tu verras ce que je te dis alors tu nous racontes c'est trop tard maintenant Christelle elle a lâché le morceau la bombe est là la bombe est là elle raconte qu'elle m'a engueulé que je posais trop de questions quand je faisais les séances avec Vanina ah oui 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 on est des curieux en fait je me suis fait engueuler plusieurs fois ah moi il ment à une média ma bonne frère non alors déjà en écriture automatique aussi je me faisais engueuler parce que je posais plein de questions sur l'univers sur comment ça se passait je posais des questions à Marie-Paul et à Mana aussi c'était le guide qu'on canalisait et souvent je me faisais envoyer sur les roses on me disait mais non tu n'as pas à savoir et puis de toute façon tu ne vas rien comprendre c'était souvent ce qui arrivait quand j'allais trop loin dans les questions j'avais ces réponses là ah oui oui et puis Marie-Paul ma femme moi aussi envoyait pêtre aussi bon arrête arrête de poser des questions je m'en vais voilà j'ai eu souvent ça je m'en vais voilà elle était comme ça de son vivant oui 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 complètement je la reconnais quand elle dit ça un petit caractère comme elle oui oui mais ce n'est pas une grande bovarde j'ai remarqué j'ai eu les informations la nuit la nuit elle m'a réveillée la nuit j'ai eu les informations j'ai même eu le titre du livre mais je ne me rappelle plus j'ai dit mais moi il ne faut pas venir me voir en pleine nuit et tout ça elle n'est pas super bavarde comme amie non elle n'était pas très bavarde précis un peu timide aussi mais un sacré caractère oui et puis précis enfin elle vient dire des choses concrètes ce n'est pas du blablabla oui et puis quand elle en avait marre de parler elle me disait franchement bon allez j'en ai marre je suis fatigué hop je m'en vais ciao ciao allez ah ouais bah voilà bon parce que Gaël alors tu verras tu verras que tu vas être tout seul avec eux un jour et puis ça viendra tu écriras mais elle ne parle pas pour ne rien dire voilà c'est ça ah non non de toute façon à chaque fois que je posais ou alors elle me disait mais oui parler mais arrête tes conneries avec tes questions tu te tortures ça ne sert à rien de toute façon tu auras la réponse un jour et puis voilà c'était un peu ça aussi des fois quand elle en avait marre mais ils n'ont pas toujours le droit des fois ah oui elle me disait et puis elle me disait et puis Mana aussi me le disait souvent sur les questions existentielles c'était Mana qui prenait la main oui et il me disait qu'ils n'avaient pas accès à tout eux aussi et il y avait des choses qui leur étaient interdites oui interdites c'était pas il y avait une hiérarchie il y avait des choses qui étaient interdites et c'était comme ça non essentielle à notre évolution oui complètement c'est ça et puis il y a des choses qu'on ne comprendrait pas donc de toute façon ça ne sert à rien une question encore tu vois j'en avais plein des questions alors à travers tout ce parcours tes rencontres de personnes connectées on va dire ça comme ça est-ce que tu as fait connaissance de tes guides et de ton ange gardien alors on m'en a parlé on m'en a parlé oui bien sûr j'en parle un petit peu dans le livre aussi un tout petit peu c'était tellement peu est-ce que tu pourrais en faire plus dans le prochain avec Vanina avec Vanina aussi Vanina Cherinsky qui est une médium extraordinaire elle aussi elle m'a parlé de mes anges gardiens elle m'a dit que j'étais très entouré oui et elle m'a parlé d'un homme mais je n'arrive pas à voir qui c'est c'est qui est normalement de ma famille et un ancêtre un ancêtre qui serait là quelqu'un d'un peu dur mais je n'arrive pas à voir qui c'est cette personne Marie-Paul est là ma femme est là toujours aussi pour me guider ça me l'a dit je ne sais pas si ma maman je pense qu'elle est là mais je ne pense pas qu'elle soit dans Marie-Paul elle est arrivée en retard tout à l'heure tu n'as pas vu l'écran mais si tu regardes il peut accélérer tu verras ça oui mais de toute façon je sais qu'elle est là de toute façon et à chaque fois qu'il y a des médiums ou des personnes qui sont bien bien connectées qui rentrent chez moi ils disent il y a plein de monde l'achète et ça va tout est bienveillant donc ça c'est super et tu n'as jamais eu de catastrophe j'ai eu plein d'effets bizarres chez moi de trucs incroyables qui me sont arrivés tu n'as jamais peur concernant l'électricité mais non ils sont sympas avec moi il n'y a pas de problème tu dois être bien protégé oui oui j'ai eu une armée c'est une catastrophe j'ai eu une armée chez moi non mais j'ai eu l'électricité qui sautait dans tous les sens ah mais d'accord oui oui mais c'était pour me montrer quelque chose et il n'y a pas de problème puis tu as eu des fois des directs de programme mais moi c'est marrant parce que il y a des invités que tu as invités je ne dirais pas qui que je me disais mais qu'est-ce qu'il fait mais comment ça c'est qu'il invite cette personne là mais ce n'est pas possible je ne veux pas regarder l'émission et ben paf tu n'as pas pu faire l'émission ah oui c'est arrivé ah oui c'est arrivé je te le dis que c'est arrivé tu as refait quand même l'émission après et franchement des trucs bizarres j'en ai vu quand même sur ta chaîne tu as des questions Freddy bah là je bah écoute j'avais oui oui mais si on a toujours des questions de toute façon je voulais savoir un truc du coup comment on appelle ça on va le garder il faut toi c'est peut-être indiscret c'est peut-être indiscret mais vas-y vas-y autorises-tu encore à retrouver l'amour oui ah oui complètement ah oui alors là-dessus il n'y a aucun problème mais tu n'es pas tombé amoureux je suis avec quelqu'un oui mais c'était pas c'est pas pareil après j'ai eu j'ai eu des j'ai eu des personnes voilà et là je suis avec quelqu'un en ce moment avec qui je suis très bien bon bah c'est bien on est content pour toi donc tu vois comme ton papa du coup bah oui comme ton papa c'est bien comme quoi c'est pas impossible c'est pas impossible ah non ah non non mais c'est tellement important aussi parce que ça aussi un truc Philippe aussi un pardon Lisa aussi un truc Philippe est-ce que est-ce que tu profites du fait d'interviewer tous ces ces grands noms on va dire voilà pour pouvoir tester leur méthode ou voir si ça fonctionne juste quand ils me le proposent moi je le fais jamais je demande jamais je demande jamais rien ils nous testent pas jamais je demande jamais rien si on me le propose oui la plupart du temps j'accepte bien sûr t'as pas fait beaucoup de tirages de voyants sur ta chaîne j'ai remarqué non moi je suis pas très ça m'intéresse pas tellement je le fais moi souvent dans les after tu sais quand on quand j'interview des gens en présentiel on devait le faire mais on a pas eu le temps nous voilà quand on fait des interviews en présentiel souvent après l'émission voilà il y a tirage de cartes à tout va quoi il y a Cyril qui tire les cartes aussi je sais que Christelle elle me regarde mais elle s'y met elle aussi Christelle aussi se met à l'écriture automatique et d'ailleurs Christelle je vais raconter une histoire avec Christelle justement elle vous raconte là à l'écran toute la nuit on a fait elle a essayé à l'écriture automatique mais ça ne marquait pas bien les choses c'était des pattes de mouche on comprenait pas mais ça marquait quelque chose et on se disait bon peut-être qu'on a eu personne et que c'était toi qui faisais ça le lendemain matin je me suis levé il y avait mon écran de vidéo projection qui était complètement descendu mais alors jusqu'au bout mais alors je me dis mais c'est pas possible quelqu'un a appuyé sur la télécommande je suis allé voir mon fils il dormait Christelle je suis allé la réveiller elle dormait je me dis peut-être que quelqu'un a appuyé sur le bouton et pour appuyer sur le bouton il faut forcer j'appuie jamais sur le bouton il est carrément il est presque bloqué pour appuyer il faut appuyer très très fort en fait la télécommande était au même endroit toujours et c'est jamais arrivé et là je me suis dit ça c'est un signe comme quoi il y avait vraiment quelqu'un au bout du fil avec Christelle et ben tu vois que tu as des phénomènes ah mais j'en ai eu plein de phénomènes les phénomènes tu ne doutes plus aujourd'hui de l'autre côté comment ? tu ne doutes plus d'aujourd'hui ah non non avec ce phénomène qui arrive de ah oui j'en ai eu plein j'ai eu plein d'alertes j'ai eu un jour où j'ai quitté une ex on va dire le jour où j'ai quitté enfin deux trois jours avant de quitter une ex j'ai ça va faire rigoler j'ai un petit message d'elle donc je ne citerai pas son nom qui m'envoie un petit message par SMS au moment où je reçois le message par SMS il y a un jouet de mon fils mais un jouet quand il était bébé donc là il avait bon je ne donne pas trop d'âge parce que sinon ça va indiquer la personne qui se met à chanter et qui chante la loco 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 locomotive voilà locomotive et elle dit que la locomotive elle va se séparer des wagons mais la locomotive elle va continuer son chemin je me dis ça fait un peu divorce cette histoire et je vais je vais voir ce que c'est que ce jouet en fait c'était un jouet de mon fils quand il avait trois mois ou quatre mois et il avait toujours des piles et donc quelques vraiment des années après ça s'est allumé et ça s'est allumé pile quand je reçus le SMS de cette copine et dans ma tête je me suis dit ça c'est un signe c'est pas possible ça il est bon et je ne l'ai pas marqué évidemment dans le livre quand j'ai quitté cette fille justement j'arrive chez moi je me dis bon allez je vais me détendre je vais regarder une série je vais pour regarder la série j'allume mon home vidéo parce que voilà j'ai le vidéoprojecteur comme vous l'avez compris pardon je m'excuse je mets ma séance de cinéma et puis d'un moment il y a mon écran qui n'est pas mon écran mon ampli qui fait un buzz et ça s'arrête je vais pour allumer mon ampli je me prends l'électricité je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire c'est pas vrai donc je retourne je me dis bon allez je vais aller me prendre un bain ou je sais pas quoi je vais me prendre une douche j'allume la lumière de ma salle de bain je me prends l'électricité c'est pas vrai non je me suis j'ai horreur de ça bast j'ai compris il faut que j'aille me coucher ah j'ai horreur de ça et après c'était fini en plus toi tu sais pas qui c'est c'est une énergie bon si je me doutais que c'était peut-être moi qui générais ça aussi j'ai pas parce que j'étais vraiment énervé Wanné Grégoire qui reste oui peut-être parce que tu reçois chez toi quand même souvent les invités oui oui souvent bien sûr et puis vous faites du spiritisme en fait on en a fait une fois ça on en a fait une fois je sais pas Christelle elle a l'air de dire que bah non je rigole tu vois mais pas d'histoire Lisa pour une fois que c'est moi qui j'ai pas parlé de l'écran non voilà en tout cas des histoires que j'ai jamais dit encore ça ouais mais c'est sympa bah justement mais tu sais que nous on aime bien savoir ce qu'il y a en dessous gratter sous le vernis il faudra donc du coup ce que Lisa est enthousiaste mais du coup tu vas en faire un deuxième alors de livre ouais mais on change un petit peu d'angle voilà d'accord tu as le titre ou pas déjà oui mais je le dirai pas non mais ça c'est ça c'est pour pas nous ça c'est pour nous il y a le mot croire dedans j'en suis sûre il y a le mot croire oui parce qu'elle me l'a dit oui c'est vrai elle me l'a dit je te dis mais je dirai rien la Christelle elle va faire elle va prendre l'avion elle me fait un zigoui elle me l'a dit alors justement on va quand même te laisser fier tu dois être fatigué de toutes ces interrogations t'as des questions toi l'homme le plus en retard de la planète t'as pas honte ben maintenant je suis un peu honte mais juste avant non j'avais pas honte tu vois est-ce que t'as encore des questions avant que je te pose non mais je voulais non mais c'est tout encore c'est malheureux on peut dire Philippe je vous fais rire mais je vous fais lire aussi parce que sur ma chaîne il y a beaucoup d'instants de lecture j'y tiens beaucoup et ben c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai connu l'attaché de presse t'en fais pas sur ta chaîne toi Philippe de quoi ? de la lecture non ça pourrait être à un moment je voulais faire des petites critiques de livres que je lisais mais c'est non mais c'est pas possible c'est délicat non non c'est pas possible j'aurais pu ça me dérange pas de parler moi j'en fais j'ai des playlists c'est trop ça me demanderait trop de travail déjà quand je rentre deux invités par semaine ben non mais je veux les lire quand même vraiment les livres et c'est quand même les livres c'est quand même c'est un objet où on a envie de se plonger dedans il y a une vibration dans un livre c'est sacré lire c'est un acte sacré on l'a oublié mais c'est ça mais dans ce livre là c'est la vibration d'amour moi que j'ai ressenti de partage c'est ce que Frédie a dit de bienveillance et c'est un livre d'aide c'est la spiritualité mais dépoussiérée tu vois vachement contemporaine parce qu'on a que des vieux bouquins bon après il y a plein de littérature mais je ne suis pas fan j'en ai lu plein tous les auteurs c'est bien écrit ce que tu as pris sur ta chaîne ben c'est creux c'est une personne là il y a plein de personnes plein d'énergie en fait son livre va à l'essentiel moi je voilà après je n'ai pas critique moi je suis je suis tu te demandais ce que je te demandais Frédie puis finalement il a plongé dedans non mais c'est ça et puis en plus de ça c'est pas ça c'est que je je l'ai lu lors d'un voyage je faisais un voyage j'avais trois heures et je l'ai lu voilà et je me suis dit mais c'est déjà fini en fait je me suis dit mais il n'y a pas autre chose je voulais tu sais j'étais à la fin alors je ne suis pas resté sur ma faim mais si tu avais mis si tu avais encore raconté d'autres histoires et bien franchement j'aurais lu avec plaisir oui parce que il y a il y a combien de pages il y a c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez parce que c'est plein de vibrations c'est on passe d'une vibration tu vois Léza justement dans ce monde moi je trouve que au contraire dans ce monde où les gens sont toujours pressés ils n'ont pas le temps ils font ci ils font ça et bien le livre là comme ça avec le message d'espoir comme j'ai dit tout à l'heure sans rajouter cette ligne directrice qui nous emmène vers ce vers voilà comme j'ai dit quel que soit le chemin de la personne on arrive quand même à quelque chose qui semble être lié et bien en 192 pages c'est précis il y a de l'amour il y a des voilà on ressent des choses et puis et puis après voilà on se dit mais mince on a l'essentiel alors c'est pas pour je veux pas comparer mais j'ai retrouvé j'ai retrouvé dans ton livre j'ai lu le livre de Donald Wach ah Neil Donald Wach comment il s'appelle Conversation avec Dieu Conversation avec Dieu j'ai tout lu les conversations sauf le dernier j'ai pas lu bah bon ouais j'ai lu que le premier ah d'accord moi j'ai lu les trois mais je veux dire des moments j'étais là je faisais ça se répète c'est lourd c'est un livre écrit bon il a 30-40 ans tu vois là c'est moderne en plus de ça c'est à notre époque c'est contemporain oh non Donald Wach c'est du lourd dingue mais il y a des trucs il y a des trucs dans ton livre les mêmes il y a des gens qui parlent alors je compare pas c'est rien à voir mais c'est pour dire qu'il y a des trucs qu'on retrouve et le tien en fait va à l'essentiel alors que par exemple l'autre c'est t'as 6 chapitres avant d'arriver à la conclusion du truc voilà après c'est c'est mes interrogations c'est les réponses et où je suis allé les chercher et pour moi ça a été une psychanalyse ça a été un chemin inévitable non seulement de le parcours qui m'a amené à ma chaîne et évidemment le parcours pendant ma chaîne mais aussi pendant qu'on a écrit le livre quand on a écrit le livre vraiment c'était c'était une autre expérience on pourrait faire un livre sur l'écriture du livre tellement c'était intense c'est vrai les coulisses le making of ah oui c'était très intense c'était une histoire c'est une histoire d'amour entre Laurent Jacques et moi en étant vraiment un intense mot un intense mot non 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 tout bien tout honneur tout bien tout honneur oui complètement mais voilà c'était c'était d'amame c'était d'amame mais c'était incroyable on était connectés vraiment c'était ça aussi c'est des choses qui sont très très bizarres j'ai jamais vécu puis attends Laurent Jacques il vient sur mon chemin un auteur et puis moi c'était même pour lui lui il avait besoin de moi et moi j'avais besoin de lui c'était quand même fou qu'on se retrouve à ce moment là parce que même c'était tu as développé une grosse estime de toi encore mais je m'aime beaucoup c'est pas ça tu as 60 ans et tu as tu as un petit garçon à l'intérieur de toi et oui parce que la vie c'est ça il faut que ça le nourrisse mais surtout moi je suis là pour m'amuser mais tu es tu te la balance toi c'est obligé il a quel signe Laurent Jacques alors Laurent Jacques attends je crois qu'il est Gémeaux mais je ne suis pas sûr ah bah alors ça ferait deux signes d'air parce que tu sais ce que j'allais te dire que ce livre il est aérien il est léger il est consistant c'est comme un bon plat d'un super cuistot tu vois tout est bien décoré mais c'est consistant mais tu as encore faim à la fin quoi ça suffit ah bah tant mieux si on reste sur notre faim le deuxième Christelle le fusil le final seconde de Michel Porte on reste sur notre faim parce que Lisa est une très très grande lectrice mais je pense pour des gens comme j'ai dit il est vraiment contemporain aux gens qui veulent et ici on a une belle histoire voilà on a une belle histoire de vie voilà on nous écouterait encore en tout cas c'est la mienne merci merci de l'avoir partagé alors merci à vous en tout cas oui vas-y je l'ai noté tu vois c'est marqué fin the end c'est comme dans les films waouh tu es très studieuse ah ouais enfin c'est mes attachés spirituels qui le font mais Mr. John figure-toi heureusement parce que j'aurai pas le temps toujours alors on ne vous demande pas d'y croire mais d'après toi que doit-on croire vraiment je pense qu'il faut tous se faire notre propre idée avec nos expériences avec nos lectures il y a des choses quand on lit des choses des fois il y a des choses qui font écho en nous et des choses qui ne font pas écho en nous et pourtant même des choses qui sont ben oui qui sont acquises comme vraies moi je ne suis pas comme ça écho tu veux dire ressenti ressenti ouais qui vibre en nous qui passe par où tu es ressenti toi par le coeur moi toujours ça c'est tout à chaque fois du coeur ah complètement ça c'est à chaque fois ça souvent dans les interviews que j'ai fait des fois il y a deux phrases qui me bouff qui me font faire un comme si ça me rappelait quelque chose ou c'est comme si ça me donnait une réponse et souvent c'est ces trucs là qui me font avancer dans le livre c'est ça en fait ce qui s'est passé j'ai des questions que je me pose et il y a peut-être deux phrases qui font qu'après je vais plus loin et puis je regarde la réponse qui a été développée après par la personne mais voilà c'est toujours comme un petit déclic et c'est ça qui me fait avancer dans la vie et c'est ce en quoi je crois mais c'est toujours personnel c'est pas du tout j'en fais pas du tout un dogme c'est pas comme ça que je vois la vie autant dans un an je changerai d'idée mais à ce moment là au jour j'aime pas dire c'est pas une vérité c'est un état des lieux c'est ma vérité avec ce que j'ai connu avec mon vécu et avec ce qui a fait écho en moi voilà et je pense et demain ça sera peut-être autre chose et en tout cas aujourd'hui c'est ça qu'il faut se dire tu t'es autorisé quand même c'est bien c'est bien et ben on va te rendre à tes amis à ta soirée on va te dire merci namasté ils en veulent encore qu'est-ce que tu veux que je te dise acheter le livre alors moi j'ai battu les records sur sa chaîne je me souviens de la fin de l'interview Lisa tu sais combien de temps on est resté ben j'ai dit non j'avais l'impression que c'était 5 minutes tu m'as dit 3 heures on est resté 3 heures ouais et il y a des gens encore aujourd'hui si tu vas dans les commentaires qui disent qu'ils n'ont pas vu passer les 3 heures ben tu vois deux balances ensemble ça dure toute la nuit c'est quel signe Freddy moi je suis le meilleur signe je suis taureau ah oui c'est vrai il est dans la terre c'est le meilleur signe après les balances évidemment et Marie-Paul c'est quel signe Marie-Paul le scorpion oh là c'est pas vrai ouais mais belle scorpion oh là 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 en tout cas c'est grâce à Marie-Paul tous les signes tous les signes sont magnifiques tous les signes sont magnifiques quand ils se libèrent c'est grâce à elle évidemment la chaîne est là le livre est là tout 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 et que je suis là devant vous aussi et que voilà donc c'est vraiment un bel hommage aussi qu'on va lui rendre ce soir alors là t'as des compliments j'affiche les compliments je vais vous dire merci à tous d'être venus le titre du livre c'est parce qu'on ne vous demande pas d'y croire ouais et le prochain on va s'en mêler alors moi j'aurais mis un puis après il y aura 2 3 4 5 c'est ça faire une belle collection à bibliothèque mais tu sais que dans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans ils ne vont pas savoir les gens lequel c'est le premier bah oui il y aura une nouvelle il y aura une nouvelle il a dit que c'était pas la même chose le prochain livre mais il y a le mot croire dedans on me l'a dit mais c'est un petit peu c'est dans l'esprit on est quand même on reste dans cet esprit là mais c'est sous un autre angle et vous allez voir c'est quand même super intéressant ça va être croustillant on fera des instants de lecture tu m'en verras je ne sais pas qui me l'a envoyé c'est toi ou ? non non c'est Lotus et l'éléphant c'est moi qui ai demandé qu'on te l'envoie oh t'es gentil ah oui écoute un matin je trouve ça dans la boîte de lettres mais moi je trouve des cadeaux des livres ça c'est génial c'est peut-être Martine Seigneur qui te l'a envoyé ah bah écoute elle court tellement que je ne sais pas bah bah moi j'en veux mais t'es une carte dis-lui mettre une carte de la part de par j'attiche les petits coucous pour faire plaisir à Philippe et puis parce que moi j'ai un réel échange avec ma communauté tu sais je ne sais pas si t'en as aussi toi on commence à les connaître en force bien sûr on les connaît alors merci Christelle d'être venue ce soir il n'y avait pas besoin de clé à molette t'as vu il n'y avait pas besoin de fronçonneuse pas de peine pour entrer les cadavres on n'a eu aucune agression bah oui évidemment c'est quand même génial ils sont bienveillants et on est très bien accompagnés sauf monsieur qui est arrivé 4 ans en arrière bon allez on se fait un namasté merci d'être beaucoup je vais couper la diffusion seulement je n'ai pas de musique moi mon cher Philippe je suis désolée il n'y a pas ça dans mes placards bon c'est pas grave ça viendra de toute façon je ne sais pas le faire normal Lisa mes lives sont très bons je te montrerai Lisa je te montrerai mais tu vas perdre tes droits d'auteur ah oui alors non alors là c'est pas possible tu vas perdre la monétisation alors moi de toute façon je vais la démonétiser complètement la chaîne comme ça je vais être tranquille ça sert à rien du tout je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça sert bon allez bonne soirée à tous bonne soirée à tous et puis merci merci le chat merci tout le monde merci à toi Lisa merci Philippe vous ne bougez pas les deux oui on reste là ah bon attends j'arrête la diffusion attendez stop hop hop j'arrête la diffusion